hello les amis bonjour à toutes et à tous j'espère vraiment que vous allez bien et bien oui ça y est l'heure a sonné nous allons pouvoir discuter parler répondre à vos questions et surtout vous montrer sans spoiler narratif majeur rien n'ayez crainte red dead redemption de comment comment qu'est ce quelle sensation ça te fait carol ça me fait ça me fait bizarre ça fait tout bizarre parce que quand on attend un jeu avec autant d'impatience pendant autant de temps qu'on fait des vidéos qu'on fait des previews et qu'on se retrouve déjà rien qu'à télécharger le jeu sur sa console il ya quelques jours maintenant effectivement on a on a eu cette chance on a eu cette chance et surtout on a eu la même réaction tous les deux on s'est regardé on s'est dit tu te rends compte on va jouer à red dead 2 là on le jeu sur la console là on a tous ce genre de réaction je suis sûr que vous connaissez sur le chat sur twitter en tout cas merci d'être aussi nombreux les amis n'hésitez pas vous êtes plus de 1200 au bout de quelques centièmes de seconde il va falloir interagir alors on a fait le petit hashtag que vous connaissiez déjà parce que évidemment on a couvert tous les trailers vous savez vous êtes habitués de la maison red dead 2 parce que red dead red dames jaunes 2 2 c'est long red dead 2 car au jus pour interagir avec nous je compte sur vous les amis je vous retweet envoyez nouveau set up vos montages si vous avez des goodies red dead 2 si vous avez des les jeux le premier red dead etc envoyez nous vos frimousses et interagissez avec nous comme sur le tchat regardez il ya cédric coco il ya jean abdelkader il ya adrien il ya l'odyssée de gigi oh gigi et l'odyssée c'est magnifique on est super content on est content on s'absolent aussi de vous avoir alors on vous explique un petit peu le planning là des minutes à venir là pour l'instant on va regarder un petit peu avec vous et avec le hashtag donc red dead 2 car au jus vous allez nous envoyer tous vos set up etc et on va pouvoir les afficher la kevin serco on va vous retweeter à gogo on compte sur vous pour faire pour propager le lien du live et à 13 heures pile sonnante et trébuchante l'image qui est là et après en plein pot va basculer et je et nous serons dans le jeu alors on vous a dit on va pas vous spoiler ben comme à chaque fois nous on c'est super important pour nous de ne pas vous gâcher le plaisir en revanche comment est ce que ça va se passer on a sauté le début du jeu les deux trois premières heures de jeu on va dire le premier chapitre du jeu pour vous laisser la surprise vous laisser découvrir les choses ensuite on va se retrouver sur le camp et on va aller se promener faire le cheval faire plein de choses mais qui vont pas vous enlever du plaisir de découverte on va dire de l'histoire et puis dans un deuxième temps si vous le souhaitez on fera quelques missions des annexes ou des principales mais franchement on s'est mis sciemment un endroit du jeu où il n'y aura rien il n'y aura pas de de séisme de rebondissement en gros ça va vous permettre surtout de découvrir des paysages de nous poser plein de questions et comme ça voilà donc vous inquiétez pas et puis ensuite on basculera à un horaire qui peut changer et bien sur la chaîne de carol carol quinten n'hésitez pas tout de suite à vous mettre la cloche et tout pour l'instant puisqu'on est bien et comme ça vous pourrez on continuera et on fera un peu plus alors ce qu'est ce qui est ce qui va être intéressant c'est que voilà vous allez pouvoir surtout nous poser vos questions parce que ce qui est intéressant voilà c'est pouvoir dire là en termes de gameplay ça donne quoi visuellement ça donne quoi est ce que c'est aussi beau que dans les trailers est ce que est ce que arthur peut faire ceci ou cela sans vous spoiler justement tous ces détails de gameplay qui sont au coeur du jeu on va voir merci mon tom qui nous suit avec incroyabilité et magicité c'est nouveau c'est l'incroyable est restructuré donc vous allez pouvoir voilà vraiment nous poser toutes ces questions et si vous avez envie qu'on aille à tel ou tel endroit sans spoiler pour ne pas déranger eh bien les autres on vous y emmènera et donc effectivement quand on basculera sur ma chaîne on fera encore d'autres choses c'est un peu le 3 en fait c'est un peu le trois quarts au jus mais en mode en mode rouge en fait puisque regardez vous êtes déjà plus 3000 avec nous on tient vraiment à vous remercier alors que ça n'a pas vraiment commencé mais vous êtes au bon endroit alors sami petite question de sami oui sur quand est ce qu'arrivent vos tests alors alors je me permets de prendre la parole pour concernant les tests vous le savez moi je teste tous les jeux je mets des notes des plus des moins enfin je prends ça très au sérieux c'est ce qui fait le coeur de ma chaîne mon test va arriver quand il arrivera pourquoi parce que vous inquiétez pas il va pas arriver en trois semaines je suis je suis sur le jeu mais je considère que j'ai pas assez joué pour vous proposer le test quoi tout simplement moi je me souviens à une époque où je faisais le test de zelda il faut bien l'expliquer parce que tu n'as pas assez joué le pas assez joué c'est quand même déjà plusieurs dizaines d'heures de jeu c'est même c'est à peu près 20 heures mais mais j'ai pas j'ai pas je j'ai envie de faire le jeu à fond pour vous proposer le test de red dead redemption il faut expliquer les choses aux gens pour que vous compreniez le mieux possible d'habitude d'habitude on reçoit les jeux plutôt plus en avance là on l'a entre guillemets pas reçu assez de temps avant par rapport à l'ampleur du jeu pour pouvoir le finir tout simplement parce qu'en plus un titre comme ça ça savoure ça se roche pas il ya plein de quêtes et pour vous donner un vrai et nous alors on avait le choix entre guillemets on pourrait vous balancer nos tests là mais on va pas le faire parce que justement on considère qu'un jeu comme arrêt de dead redemption si on qui est une aventure narrative dans le premier la fin était si importante que si on l'a pas fini on considère qu'on peut pas vraiment vous dire s'il est aussi culte que le premier ou pas cela dit on a tellement bien avancé que le test n'arrivera pas forcément dans six mois non plus ah oui non non vous inquiétez pas en revanche voilà moi je moi vous le savez c'est ma règle je finis tous les jeux donc red dead avec avec la générosité et le fait qu'effectivement je l'ai eu moins en avance que les autres jeux le test n'arrive pas n'arrive pas aujourd'hui voilà mais ne vous inquiétez pas il arrive avec ma note avec mes points forts mes points faibles et encore une fois c'est ce que j'allais dire je me souviens de l'époque où j'ai fait le test de zelda et où j'ai dû rusher le jeu pour le faire en très peu de temps aussi d'ailleurs c'était un petit peu voilà je l'avais eu je crois que j'avais eu même pas une semaine pour faire le test tu testes pas un zelda vous le savez ce qu'on fait le zelda un zelda à bref of the wild tu le testes pas en 50 heures et j'avais été obligé de le faire en 50 heures mon test alors que c'est au bout de 300 heures de jeu qui peut vraiment donner un avis donc vous inquiétez pas je suis à fond dedans et le test arrivera arrivera un peu plus tard voilà merci les amis pour tous ceux qui sont en train de avec le hashtag red dead de carreau jus de balancer comme ça alors c'est top comme l'ami médicalan qui se met bien comme antoine de normandie comme nico treff je vous retweet bien sûr mais mettez bien le lien mettez bien le lien quand vous faites un tweet extra du du live vous serez top et bienvenue à tonito qui devient 86 14 qui est un membre soutien vous êtes au top alors cela dit voir qui est au coin du feu julien quelle classe je le retweet regarde on te vois tu es ici à 13 heures cela dit à 13 heures pile poil on va lancer le jeu et à 13 heures quand même il y aura une vidéo sur ma chaîne avec plein de réponses à toutes vos questions j'ai répondu à plus de 25 questions spécifiques la réalisation les histoires des sous titres la qualité de l'histoire enfin de la narration énormément de choses est ce qu'on peut nager et autres et bien donc comme ça en parallèle vous aurez une autre vidéo comme ça si vous pouvez pas suivre le live vous avez une vidéo si vous voulez en avoir un peu plus machin vous pourrez passer de l'un l'autre il y aura le replay bref vous aurez tout ce que vous voulez et vous êtes 4000 avec nous ça fait ça fait ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir franchement les amis vous êtes au bon endroit pour kiffer alors eh bien on va prendre un petit peu on va commencer alors non bah non parce qu'on peut pas y répondre c'est vrai voilà donc on va pas prendre vos questions en revanche on va prendre un peu vos attentes dites nous un peu dans quel état d'esprit vous êtes dites nous un petit peu qu'est ce que vous aviez pensé du premier red dead redemption et qu'est ce que vous espérez que ce suivant va améliorer et bienvenue pierre paul jacques qui devient membre soutien vous savez c'est le petit bouton rejoindre ça aide concrètement la chaîne et merci beaucoup c'est beau c'est incroyable et magique voilà donc dites nous sur le chat eh bien qu'est ce que vous en pensez et dites nous un peu est ce que vous l'avez déjà préco est ce que vous l'avez pris dites le nous dites nous et j'ai vu passer une question pour le pour la version pc pour l'instant il n'y a pas eu de communication officielle voilà de la part de rockstar ça sort sur xbox one et ps4 et ça arrive ça arrive demain les amis voilà et juste je tenais à vous dire et vous remercier carol qu'est ce qui ce que nous sommes d'ores et déjà il ya plein de live en ce moment ben nous sommes clairement le premier live sur red dead redemption 2 alors que ça n'a pas commencé les amis c'est l'esprit d'artur non c'est la communauté caroju vous êtes incroyable on vous permettez de vivre des aventures de dingue direct et c'est pour ça qu'on se déchire vraiment pour vous parce que je peux vous dire que là depuis maintenant franchement au moins trois mois on n'a pas arrêté parce qu'il ya eu une avalanche de gros gros jeu et alors ces dernières semaines vous avez vu pour la première fois de l'histoire de ma chaîne je crois il n'y a pas eu de vidéo hier parce que vraiment on voulait vous donner le meilleur et pour vous donner le meilleur il faut passer beaucoup de temps et là vraiment il fallait qu'on se concentre serait dead redemption 2 c'est une histoire de choix on est obligé de jouer les amis bien sûr et on vous fait pas des trucs d'arnaques non 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 sinon bas sinon on aurait sorti à 13 heures des tests non 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 on va vous le faire en bonne et due forme par contre évidemment on savait qu'on pouvait streamer à partir de 13 heures donc on stream sans spoil évidemment on est là on est sur le coup toujours dites vous de toute façon que quoi qu'il arrive les événements de ce style les gros jeux vous l'avez vu on a couvert tous les trailers et machin ça les e3 les conférences on fera toujours au maximum même si on est crevé on se déchire même si on a joué toute la nuit etc on est là voilà on sera toujours avec vous on sera toujours avec vous parce que vous êtes toujours là et donc ça nous donne de la force de l'énergie gigi merci avec red dead redemption 2 sur écran de deux mètres par deux mètres où tu vas tellement kiffé je vais trop twitter toi tiens oulala alors c'est dans le chat youtube oh non mais mais nous un tweet je peux pas retweeter le chat alors on puisse retweeter le chat regarde hugo barame hugo barame mets bien le lien du live et comme ça je te retweet parce qu'effectivement avec tes trois écrans là tu te tu te mets bien c'est parti servan qui est avec nous les gamers sont avec nous et ça fait plaisir en direct avec la commu alex c'est vous êtes vous êtes au top les amis franchement vous êtes au top moi franchement je peux vous dire une chose le premier red dead red action était mon jeu préféré de la précédente génération moi je vous le dis comme je vous l'ai toujours dit j'ai toujours été impressionné par le travail de rockstar sur les gta mais il se trouve que gta c'est pas mon délire je veux dire l'ambiance globale etc du coup j'ai toujours eu du mal à accrocher aux gta et j'ai pas fini les derniers gta je les ai toujours commencé le jour jouer je pas une dizaine d'heures et puis je m'arrête parce qu'en fait ça me déprime un peu je le dis j'ai toujours dit je l'ai jamais jamais caché sauf que red dead par exemple moi le premier je l'ai fini en six mois parce que j'ai vraiment voulu tout voir tout regarder etc et j'ai vraiment authentiquement kiffé et du coup et bah celui là franchement j'ai envie de l'aborder de la même manière c'est à dire en prenant son temps à mon plaisir mon kiff c'est d'aller comme ça dans les décors d'être dans du voyage et le voyage ça s'improvise pas en trois quatre jours donc bah et bah voilà j'y suis depuis maintenant quelques temps bienvenue jérémy a tonne nouveau membre soutien bienvenue joël bouge à air nouveau membre soutien merci de soutenir les chaînes les amis vous êtes à jimix et c'est cool de vous avoir avec nous je comprends ce que tu veux dire par rapport à par rapport à gta moi je suis très 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 gta je suis à fond sur gta j'adore cette licence mais c'est vrai que ce serait d'être c'est autre chose il ya l'élégance en plus tu voulais dire pas c'est un peu la classe art of papayou l'ami papaye qui est là bien sûr on va se voir je sais pas exactement trop quand parce que la semaine qui arrive les quatre jours à venir avec la paix games week va être complètement dingue mais on va se voir t'inquiète pas vous pensez qu'il y aura des codes triche point d'interrogation tu sais quoi cette question qui veut déjà tricher non mais je vois quoi je sais à quoi il fait référence repose là dans quelques minutes quand on sera dans le jeu etc d'ailleurs paris games week carol si tu nous en parler car nous allons vous rendre vous rencontrer vous rendre visite non c'est eux enfin nous on va comment ça se passe carol est effaçant il est bien quand même il est bien il est en chaussette en plus de toute façon je vais retweeter voilà juste un petit détail n'oubliez pas de mettre le lien du stream c'est encore mieux paris games week ben oui on va y être à la paris games week ça commence ça commence demain déjà ce soir il ya là une soirée presse où certains d'entre vous seront peut-être là d'ailleurs et nous on sera là de samedi à mardi sur et bien sur tous les jours tous les jours sur le stand du pote des potes de nemco show alors julien tu sais pas précisément comme ça non on n'y sera pas tous les jours sur le stand de nemco show alors attend on y sera samedi voilà à 16h on vous donne rendez vous pour plusieurs heures peut-être même jusqu'à la fermeture du salon voilà pour vous rencontrer donc c'est très simple c'est on va le tweeter etc vous inquiétez pas on va vous donner tout le hall l'endroit le lieu enfin tout mais c'est sur le stand nemco show samedi à 16h en revanche on y est tous les jours dans le reste de la semaine dans le reste de la semaine on y sera aussi tous les jours et à ce moment là vous pourrez venir nous rencontrer n'hésitez pas parce qu'on en voit souvent sur le salon qui nous disent oh je viens de te croiser oh j'ai vu julien j'ai vu carreau machin venez nous voir venez nous dire bonjour parce qu'effectivement si on est sur place samedi sur le stand nemco show on sera de toute façon sur le salon tous les jours il faut pas hésiter d'ailleurs je tiens à rappeler que je j'organise une table ronde avec woman in games sur le salon une table ronde drôle de dame connaissait drôle de dame c'est une émission que je fais sur ma chaîne où j'accueille des femmes de l'industrie etc d'ailleurs hier j'ai eu la chance immense de rencontrer muriel tramis qui est muriel tramis c'est la première grande dame du jeu vidéo qui a commencé très très jeune d'ailleurs elle a eu plusieurs vies mais elle a elle a eu la gentillesse de répondre à mes questions pour drôle de dame en gros si vous connaissez à dix boue baguie c'est elle voilà à dix boue c'est elle elle a toujours été très créative elle a toujours voulu apprendre mélanger apprendre en s'amusant etc voilà mélanger les genres et c'est quelqu'un qui est vraiment adorable et ça va surtout être la première première femme du jeu vidéo à se faire décorer puisqu'elle va recevoir ce soir la légion d'honneur donc aux côtés de david cage dans le jeu vidéo voilà mais c'est la première femme tout à fait voilà si on vous avait dit que dans un live red dead redemption 2 on parlerait d'adibou vous ne l'auriez pas parié merci infiniment thomas de navaux qui nous dit merci pour m'avoir fait redevenir un gosse durant tout l'été je vous ai découvert par hasard et vous méritez d'être connu et reconnu vous êtes top j'adorerais jouer avec vous au jeu love you et bien merci vraiment de ton soutien ça fait plaisir comme tous les membres de la commune vous êtes au top damien cousin je vous regarde depuis mon boulot le dit pas trop fort pour pouvoir continuer cette seule l'ami c'est possible à samedi pour nos un an les amours vous gérez premier stream de france bravo je pense que tu peux effectivement le twitter car nous sommes plus de 5500 maintenant premier stream de france largement d'ailleurs sur red dead redemption c'est grâce à vous effectivement et bien cette seule par exemple qui est l'ami que vous avez pu voir dans le resto du jeu vidéo on vous remercie une fois de plus pour l'accueil que vous avez fait à cette émission hebdomadaire qu'on fait tous les jeudis au sauf aujourd'hui parce qu'il ya la paris games week et dès le premier prochain jeudi le premier novembre c'est de retour et bien on en a rencontré plein d'entre vous dont certains et bien il ya un an à la paris games week lors de la première rencontre qu'on avait fait à la paris games week et bien on est ravis de refaire une autre cette année encore c'est trop cool c'est fantastique mais la paris games week c'est cool parce que ça permet de se rencontrer c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à venir nous voir même quand on n'est pas sur place sur un stand quoi il faut venir faut venir faut oser venir nous parler voilà et ça commence dans cette minute ça va être incroyable mais on a tellement hâte parce que là vous allez vraiment découvrir le jeu voilà une game quoi ça va pas être un trailer ça va pas être ça va pas être une minute de trailer de lancement non ça va être le jeu et vous allez pouvoir vraiment poser voilà toutes vos questions entre guillemets toutes vos questions puisque ce sera vraiment voilà les réponses seront dans la limite du stock de non spoils disponibles exactement on vous parlera pas de liste on va vous dire si c'est bien écrit mais bien écrit on va pas vous dire il se passe ci se passe à tel rebondissement etc on vous laissera le découvrir merci diane merci les amis carol et juillet bravo pour tout et à samedi vive la communauté car au jus carrément et bienvenue à minerve 62 nouveaux membres soutien de la chaîne ça fait plaisir et n'oubliez pas qu'on basculera après sur ma chaîne alors je n'ai pas trop quand on est ensemble tout l'après midi en fait c'est vraiment un live événement en mode en mode de trois et on va voilà on va vraiment vous faire faire partager et bien toute notre petite notre expérience sur le jeu qui qui s'annonce passionnante les amis je vous le dis tout de suite là est ce que vous vous rendez compte quand même que au fin fond de youtube petite chaîne lancé il ya un an et demi et bien aujourd'hui on est grâce à vous le premier stream de france sur le jeu le plus attendu de cette fin d'année non mais vous êtes incroyable moi je vous aime est ce que vous réalisez à deux dans un salon parce que véritablement regardez magie oh on n'est pas dans et non on n'est pas dans l'univers à deux dans un salon merci à tous alors il ya épona évidemment bien sûr qu'ils ronfent voilà qui est non avant le pas elle est en train de se léger les pattes julien carreau oubliez pas de passer voir mon pc walking dead à la paris games week alors c'est quoi ce pc walking dead ça doit être sur un stand n'hésite pas à nous le dire jérôme pina à votre tête on devine l'excitation le jeu est énorme sans aucun doute j'ai jamais été au temps en hype de toute ma life écoute écoutez on va voir aussi que les notes de la presse de la presse etc moi vous savez je ne mets pas de notes depuis le lancement de ma chaîne et j'en suis tellement content parce que ça nous permet de nous concentrer sur à mon sens ce qui est l'important à savoir le fond et n'ont pas juste cristallisé autour d'une note tout à fait c'est bien julien mais carol mais des notes et donc dans ton test il y aura une note et c'est pas bien mais si je mets des notes évidemment parce que je trouve que c'est un peu comme un phare dans la nuit ça aide un peu à dire ah d'accord ok tu as raison non mais c'est un petit peu c'est simple c'est plus symbolique parce que ce qui est important c'est les points forts et les points faibles moi c'est très structuré maintenant vous le savez encore davantage avec ma nouvelle formule donc voilà c'est pour ça aussi que la nouvelle fois on a besoin on a besoin de jouer de jouer de finir les jeux pour mettre une note donc voilà promis promis puisque j'en vois plein qui demandent encore promis promis il arrive très rapidement sur ma chaîne voilà mais à 13h vous aurez déjà des trucs sur la chaîne de julien teddy bec merci pour vos vidéos je passe de très bon moment à vous regarder je vous suis depuis sydney wow ah ouais c'est beau le jeu est dispo dans deux heures ici bah oui bah oui bah oui bah oui oh là là tu dois être comme un fou on y est presque bah merci d'être avec nous merci de nous faire confiance fati azrou salut on fait comment pour devenir membre soutien c'est très facile juste à côté t'as un bouton qui s'appelle rejoindre bah tu cliques dessus voilà c'est beau non c'est un truc de fou sophiane amam je vous retweet moi juju merci pour toute cette bonne énergie transmise tu es notre shot de dopamine quotidien bah merci ça fait plaisir et caro continue on t'aime aussi bah oui on s'aime tous et bah ouais c'est ça la communauté caro jus t'es la famille voilà c'est ça qui nous intéresse le plus c'est de pouvoir nous le jeu vidéo c'est notre passion vraiment depuis maintenant des décennies et je trouve que le jeu vidéo justement c'est ça inclut les gens plutôt que ça les divise malheureusement évidemment oui il ya des gens des tristes cires mais c'est comme ça bah c'est pas grave laissons-les sur le bord du chemin même si parfois une petite colère scène n'a jamais fait de mal pour dire les choses laissons-les dans la plaine exactement face à des animaux sauvages accrochons les intres alexi gamer trop hâte d'être demain pour aller chercher ma version red dead 2 en physique je vous adore continuez comme ça vous êtes les meilleurs n'oubliez pas de mettre le lien et quand ça va commencer donc là à 13 heures dans dans trois minutes je compte véritablement sur vous les amis pour pouvoir balancer les liens à gogo oh 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 regardez moi ça il s'est mis en costume enfin il s'est un peu il a pimpé son truc en place avec la communauté caro jus sur red dead 2 ne changeait rien caro et julien bah écoute grâce à votre soutien t'inquiète pas mais oui c'est pas près de changer vous imaginez si je passe les cent mille abonnés là pendant le stream enfin il en faudrait beaucoup aller dans les deux minutes qui viennent j'ai une autre fenêtre et vous allez vous connecter à la chaîne de carol quinten vous allez mettre la cloche comme ça vous raterai pas le début de son live et vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait les amis je compte vraiment sur vous merci beaucoup et 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 attend là un très très gros merci la salue mérite et ce don j'ai finalement craqué et pris l'édition ultime pourtant pas fan de gta malheureusement je tape demain et ce week-end du coup j'y joue pas avant lundi mais peut-être que tu auras mon test avant bah écoute en tout cas merci infiniment pour ta passion et ton soutien vraiment ça fait très très chaud au coeur et bienvenue tony 59 mais tu verras du franck garcia tu verras que c'est relativement différente gta quand même de toute façon un minervin c'est vraiment beaucoup c'est c'est beaucoup plus élégant moi j'aime j'aime autant je crois même que j'ai un petit un petit penchant pour gta mais tu verras c'est c'est totalement différent ils ont vraiment deux identités même si on sent la patroc star ces deux identités différentes ça a rien à voir pour tout te dire et je voulais dire moi je n'ai pas accroché plus que ça à gta même si je reconnais que c'est extrêmement bien fait tout ça en revanche en revanche je sur trip sur red dead redemption 1 quel sera mon verdict sur le 2 vous allez savoir dans quelques instants il est 59 les amis bienvenue à dd merci à claire horosco j'ai tellement hâte d'être à demain regardez on est à une minute maintenant regardez bientôt c'est oh 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 non une minute oh là là on va jouer à red dead redemption en live 2 on est à une minute allez les amis petit tweet je te laisse le faire je vous retweeterai voilà et je crois que ça y est on va être dans 30 secondes le moment fatidique hop le moment fatidique il est 59 on veut pas griller on veut respecter bien évidemment les choses mais c'est maintenant vous êtes près de 7200 avec nous c'est dans normalement c'est parti quelques secondes pas encore pas encore mais tu peux mais tu peux y aller attention je vais twitter on va voir il est 13 heures on peut lancer on va donc couper la musique du far west et on va pouvoir faire cela c'est à dire se mettre dans l'ambiance on est dans le jeu je vais balancer mon petit tweet oui parce que tu as une vidéo aussi exactement vous avez ma vidéo jonathan merci à toi écouter le crépitement du bois j'adore ce que vous faites merci beaucoup en tout cas pour ton soutien juste dites moi au niveau du son si tout est bien est ce que vous entendez le bruit de l'ambiance dites moi comme ça tant que le son est pas que vous m'avez pas confirmé pour le son on avance pas et puis dès que c'est bon vous me dites pas de spoil vous inquiétez pas c'est bon le son merci merci beaucoup à rock star mag au rock star mag les copains depuis le quai de la gare on se voit ce soir mon chris maxime bravo pour la qualité de votre travail et votre humeur ce jeu s'annonce historique merci beaucoup est ce que c'est bon je vais je vais le monter un chouïa c'est moi qui prends la manette ou c'est toi julien comme tu veux tu veux commencer allez je te laisse commencer carol et on va se mettre en plein pot donc voici arthur morgan alors comme je voulais dit là on est deux trois heures après le début du jeu la barbe du coup d'arthur a un peu poussé vous le savez vous l'avez vu d'ailleurs c'est quoi allons 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 s'asseoir directement chez lui c'est de l'autre côté pour voir vous montrer qu'on peut le raser et c'est comment ça se passe oui voilà parce que vous le savez vous allez pouvoir vous raser comme vous le voulez et par contre il va attendre que ça repousse quoi exactement c'est en temps réel voilà c'est en temps réel donc il faut vraiment faut vraiment faire attention à ça mais vous allez pouvoir décider en fait du millimètre et bien de votre de votre coupe alors c'est un peu embêtant comme ça voilà sélectionné donc comme vous pouvez le voir on peut tailler un peu sa barbe alors on y va donc tout vous pouvez faire aussi spécifiquement différentes zones moustache menton favori et regardez il ya plusieurs crans en fait exactement alors par exemple le fait pas non non je le fais pas parce que moi je l'aime comme ça tu l'aimes comme ça moi je le fais un petit peu plus parce qu'on a chacun notre parti évidemment comme tu veux alors donc par exemple les favoris mais vous pouvez voir ce que ça donne regardez là je descends vous voyez directement ce que ça donne avant de valider vous voyez l'impact que ça a donc de toute façon quoi qu'il en soit vous n'êtes pas pris par surprise donc tu veux laisser comme ça un petit peu le menton enfin montre nous des petites coupes un peu sympa rocambolesque un petit peu le menton par exemple voyez ça c'est horrible fait nous une coupe un peu dégueulasse qu'on ne validera pas mais bah tout franchement quand tu fais tout non 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 tout ça va le raser mais quand tu fais tout c'est horrible je trouve que ça lui va passer au moins bien qu'un petit peu de barbe un peu un peu moins de moustache par exemple voilà il fait juste des favoris enlève le menton bref c'est pas moi c'est c'est pas moche comme ça c'est mais bon on ne fait rien allez on valide pas on le valide pas et on aura également la possibilité de mettre la pommade pour les cheveux pour l'instant moi j'en ai sur le gominer moi j'en ai pas encore trouvé donc j'en ai pas encore et je n'ai pas encore essayé je vois que si je peux l'acheter dans un regardons un petit peu dans le camp comment ça se passe alors déjà vous noter une chose c'est qu'il est impossible de courir dans le camp en fait soit on marche comme ça un peu lentement soit on peut marcher un petit peu plus vite voilà mais c'est ce qui fait que je peux vous le dire quand même au bout d'un moment on aimerait courir un peu oui parce que quand on connaît bien alors même si le camp il va changer et c'est tu vas voir je sais pas d'eux pas aller comme ça on visualise un petit peu ensemble oui parce que le camp le camp le camp vivant je veux pas montrer la voile on va voir quelqu'un d'autre ouais parce qu'il est pareil n'est pas là vous avez vous le voyez en bas vous avez déjà la possibilité vraiment de gérer votre interface et puis vous avez les missions là qui sont en jaune avec les avec les noms des personnages avec lesquels interagir pour pour lancer les missions voilà qu'est ce que j'avais il est là dutch voilà il est là super nickel allons le saluer il n'a pas de mission donc vous le voyez regardez à chaque fois qu'on va devoir parler à un personnage qu'on va croiser que ce soit des mecs de la bande ou des personnages des pnj et bien on va avoir la possibilité d'appuyer sur l2 et de déclencher des interactions à chaque fois c'est différent pour chacun des personnages là on peut soit le saluer soit le provoquer j'ai pas du tout envie de pas du tout envie de le provoquer voilà hop je l'ai jamais fait d'ailleurs pas comment ça se passe il se prenne un peu la tête ou pas j'ai pas envie moi de la bagarre dans le est ce que je peux montrer juste un petit truc vas-y vas-y complètement alors la mini map aussi regardez en appuyant là la mini map vous pouvez soit la supprimer soit la mettre en normal soit en grand soit juste une boussole alors moi j'ai souvent joué avec la boussole parce que du coup c'est c'est plus subtil on voit moins d'indications etc ça prend un peu moins de place donc c'est un peu plus discret à l'écran mais vous pouvez aussi décider carrément de l'enlever alors là c'est un peu plus galère franchement mais c'est plus immersif étendu c'est un peu grand et puis après il ya la carte globale et donc vous voyez que les ronds jaunes sont les missions principales les blanches sont des missions secondaires annexe voilà annexe vous mettez ça comme ça ça dérangera moins et puis après il ya plein de choses aussi qui s'ouvrent au fur et à mesure et si on partait dans la pampa partons dans la pampa alors on peut quand même expliquer quelques trucs dans le dans le camp qui sont intéressants donc je précise vous pouvez vraiment tout enlever de l'interface vous pouvez vraiment faire un truc nu voilà hyper sople bien profiter du décor parce que qu'est ce que c'est beau ça on va dire on va voir on est fait un plein les yeux donc le camp vous allez vous le voyez il ya un petit endroit là où il ya où il ya des dollars vous allez pouvoir en fait à chaque fois que venir contribuer à la vie du camp c'est à dire que vous allez contribuer à la cagnotte il ya même un registre en fait sur lequel et bien vous allez pouvoir voir tous les noms tous ceux qui ont contribué dans la bande à ramener soit des objets de valeur que vous allez trouver en fouillant dans les habitations ou sur les cadavres de vos ennemis soit de l'argent tout simplement voilà donc si vous contribuez au camp c'est c'est mieux pour l'ambiance au sein de la bande vous allez devoir aussi ramener à manger vous avez plusieurs jauges dans la bande donc pour la cuisine pour pour les soins aussi enfin vous allez voir vous pouvez améliorer votre camp vous pouvez améliorer les vous pouvez améliorer vraiment plein de choses donc c'est à vous de voir de voir ce que vous voulez apporter à votre bande par exemple aller chasser tous les jours vous avez le cuisinier qui prépare un qui prépare un ragoût aller chasser c'est vraiment important ça fait partie vraiment du coeur du jeu vous entendez la musique qui part comme ça et regardez maintenant on se tait un peu mais regardez le nombre d'animaux que vous allez pouvoir voir au loin passer devant vous etc on vous laisse profiter un instant je vais juste faire un tout petit truc dans les menus vous allez voir parce que alors ça c'est un truc que moi j'ai fait c'est à partie du coup moi je ne l'ai pas c'est dans caméra qui est caméra dynamique non recentré attend c'est où c'est où c'est où c'est où caméra à la vitesse de repositionnement moi je l'annule voilà jamais sans comme ça ça me permet en fait de faire des jolis plans tu vois de la mettre comme ça et de pouvoir avancer sans qu'elle se remette direct et je trouve ça beaucoup plus joli puisque là on est dans un live découverte un vous l'a dit on va pas vous spoiler mais regardez regardez la classe regardez la qualité des animations du cheval les amis c'est un truc de malade et alors regardez aussi il ya plusieurs avec le pavé tactile angle de vue c'est à dire que là il est un peu éloigné on peut le faire encore plus éloigné moi par contre tout ça un peu loin ça mais c'est chacun ses goûts on peut se mettre en vue subjective à tout moment dès le début du jeu dès le départ c'est quand on va aller dans l'eau voilà subjective ou là un petit peu plus rapproché que moi je préfère on est vraiment derrière l'épaule d'arthur morgan c'est vraiment classe c'est très très classe alors il faut savoir qu'il faut vraiment faire attention avec son 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 cheval là tu peux y aller vu que c'est une sauvegarde des premières sauvegardes mais voilà on a même coupé la sauvegarde automatique pour pas que oui oui merci par exemple donc très récemment c'est pas du spoiler ce que je vais vous raconter j'étais en train de galoper avec mon cheval vous savez vous allez pouvoir développer des liens comment dire affectif avec votre monture et donc ça va aller ça va évoluer par palier donc j'étais palier 4 et je lui avais acheté plein de petites choses etc je pouvais faire des petits pas sur le côté bon bref fait gaffe ça va ça va et donc je galopais comme ça dans la dans la voilà oui oui je crois qu'il tirait sur un sur un lapin sur des animaux sauvages donc je courais comme ça je gambadais dans la prairie puis d'un coup j'avais pas vu le ravin et je suis tombé et j'ai perdu mon cheval vous pouvez vraiment perdre votre cheval à n'importe quel moment et vraiment ça c'est c'est relou on vous montrera le système d'écurie aussi tout à l'heure mais vraiment on va faire attention j'étais dégoûté j'étais mais dégoûté t'as pas l'arc à ce moment là on n'a pas l'arc à ce moment là si si t'as l'arc il est peut-être sur le cheval alors effectivement expliquons cette histoire il ya deux inventaires regarde bas sur le vas-y va les armes sur le cheval là voilà il est là en fait on a deux inventaires voilà on a deux inventaires on n'avait pas été bien là non non mais tu l'as dès le départ l'arc en fait on a deux inventaires donc le sien propre celui d'arthur et celui du celui du cheval voilà donc il faut vraiment faire attention faire attention à cela sachant que vous allez le voir au début vous n'avez pas la possibilité d'utiliser par exemple les flingues les doubles flingues ça va venir après dans marcher avec le fusil comme ça la main comme ça tu peux le ranger aussi selon où vous arrivez faut le ranger alors voilà explique un petit peu parce que ça a une importance en fait que vous soyez comme ça ou comme ça ou pire comme ça il ya trois modes de contrôle des armes à feu pas en tout cas c'est le que tu tiens demain disons que quand vous arrivez dans une zone par exemple vous allez le voir on va vous faire visiter la première ville dites vous que des villes la première ville qu'on va vous faire visiter s'appelle valentine on vous en avait parlé dans nos prévues voilà là dessus il ya vraiment les gestes et les animations etc etc mais dites vous que vraiment c'est les balbutiements de la mairie donc il ya des villes beaucoup plus évoluées qu'on ne vous montrera pas et donc du coup quand vous arrivez et qu'il ya du monde faut faire attention parce que par exemple à valentine les mecs sont un petit peu énervé donc ça peut très très vite déclencher une bagarre autre aventure qui m'est arrivé julien non dite moi tout l'aventure incroyable j'arrive dans un lieu où je devais faire un truc super important ça m'est arrivé là ce matin tout à l'heure une heure avant le stream donc je jouais toute contente machin tout ça j'avais un j'avais un bagage important voilà j'avais un bagage important d'ailleurs j'avais un j'avais aussi mon cheval et et sans faire exprès j'ai buté sur un truc je suis tombé sur un mec qui s'est énervé donc tu as trois mecs qui sont partis parce qu'il ya des témoins à chaque fois donc soit vous pouvez les leur dire de rien dire ou les menacer machin tout ça ou les tuer enfin bref il y avait trois témoins tout le monde est parti ça a déclenché une alerte générale dans la zone je me suis fait tuer j'ai perdu ce que je transportais je dirais pas ce que c'est c'était un truc important j'avais envie de mourir d'ailleurs je suis mort voilà c'était faut vraiment faire attention vous pouvez en fait déclencher tout un tas de situations diverses et variées sans faire attention vraiment j'ai juste trébuché sur le mec c'est j'étais mais j'étais écoeuré c'est génial on va commencer à prendre un peu vos questions et dites nous un peu du coup de ses premiers instants parce que vous en pensez pour ça on vous a pas de montrer encore grand chose mais il ya qu'élien qui demandait comment vous changez de position d'armes en fait c'est très simple c'est avec exactement alors là j'ai plus fusil mais je peux plus mais c'est là elle a alors donc j'essayais j'essayais en fait de voir s'il y avait pas là je mets ma vision de lynx mais j'ai l'impression que l'oeil de lynx qui permet de chasser on y reviendra un petit peu plus tard ça je vais beaucoup vous en parler sur ma chaîne regardez regardez vous voyez l'odeur aussi deux d'arthur regardez elle part dans ce sens là parce que vos proies les animaux peuvent vous sentir et donc en fonction de du flux de vent et de sa direction vous ils peuvent vous sentir ou pas non mais c'est laisser tomber quoi bon mais par contre je pense que je me suis mis dans une zone où alors regardez on peut se mettre à la première personne aussi pour aller les emmener en l'après et on voit ses pieds voilà ce qu'ils demandaient on voit les pieds on voit les brins alors on n'est pas dans un petit caddie j'ai une question intéressante oui on demande si on peut nager absolument si vous pouvez nager vous pouvez nager voilà ouais j'ai testé ce matin alors oui mais deux secondes ah bah hum je n'ai pas nagé longtemps effectivement mais je me suis pas noyé alors moi c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo j'ai testé vraiment pour moi c'est ce que je qualifie de on peut pas nager d'accord oui on peut nager sur 10 mètres d'accord mais tout de suite il se galère et il meurt au bout de deux secondes et tu peux pas aller sous l'eau tu peux pas aller sous l'eau par voilà mais en tout cas moi j'ai nagé je me suis pas d'accord si tu tombes dans l'eau tu as quelques secondes pour réagir comme quoi c'est marrant parce qu'ils galèrent d'accord ok parce que moi j'ai nagé tranquillement etc je suis remonté sur une berge bref toujours est-il que oui vous pouvez vous pouvez aller dans l'eau mais pas sous l'eau et qu'on me demandait aussi qu'est ce qui se passait quand on meurt alors tout simplement on respawn un tout petit peu plus loin et votre cheval est jamais loin il est vraiment à côté cheval que vous pouvez siffler trois directionnelles vers le haut vous voyez la biche là au fond là gaffe je vais mettre en plein pot et on va essayer alors merde du coup j'ai perdu sa trace où est-ce qu'elle est passée regardez on peut on peut la suivre de suivre la piste regarde on va essayer de chasser cette biche alors justement vous le voyez quand vous mettez quand vous appuyez sur r1 vous avez un espèce de surbrillance pour pouvoir mieux pouvoir mieux suivre votre votre proie est-ce qu'on va franchir une petite mine je crois qu'elle est partie bien bien loin en fait mais justement contrairement à par exemple un zelda quand un animal il tue le suis il disparaît pas comme ça d'un seul coup et ça c'est appréciable quoi alors il ya des qualités tu vois regarde ça des je pense que c'est pas des crottes ah non 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 c'est de tout petit c'est des petits bon parce que oui vous allez voir quand vous mettez l'oeil de lynx vous allez avoir des espèces de petites particules brillantes que vous allez pouvoir que vous allez pouvoir comment dire avec lesquelles vous allez pouvoir interagir par exemple des branches cassées j'avais jamais eu ça elle m'a attaqué du coup c'est horrible par contre tu peux ramasser ouais tu peux dépecer c'est alors là ça va être une toute vous allez comme ça pouvoir voir la différence il va l'arracher ah il arrache d'un coup il fait pareil avec les oiseaux il fait pareil que les oiseaux par exemple les gros vous allez voir les grosses bêtes parce que moi j'avais fait que des grosses bêtes jusqu'à présent mais oui vous allez vous allez suivre en fait plein de petites plein de petits détails pour pouvoir en fait suivre votre votre proie et donc c'est vraiment là c'est de la pure chasse alors là on va commencer à faire attention je regarde juste l'odeur ça va elle part dans l'autre sens je pense que là avec ton arc tu peux le faire je vais sortir non alors oui vous pouvez tirer avec vos armes à feu ou l'arc mais je vous conseille de prendre l'arc car avec les armes à feu vous allez abîmer la chair et donc ça se revend moins bien alors par contre je vais tout doucement parce que je suis quand même dans ce monde de vous il faut bien viser voilà j'ai trop attendu oh mais je l'ai eu quand même c'est bon parce que en un coup c'est pas simple il faut vraiment viser le coup ou la tête et alors là regardez en l'occurrence cette pauvre bête si je la mets sur mon épaule je peux la prendre sur l'épaule vous avez vu là je suis propre pour l'instant mais comme il ya du sang et bien je risque de me mettre un peu de sang sur moi alors déjà regarder la qualité de l'animation on voit le vraiment là la beauté de la bête la biche de virginie vous allez avoir toute une encyclopédie avec tous les animaux sauvages que vous allez que vous allez croiser d'ailleurs quand on les voit on peut les étudier et puis en maintenant r1 pour savoir exactement le type le type de bête le type de bête alors sachant que c'est parce qu'il n'était pas trop trop loin mais déjà j'avais dû développer il faudra regarder le taux d'affection avec lui je devais être à deux là mais plus vous développez votre affection avec lui plus vous allez pouvoir le siffler de loin vous allez pouvoir débloquer vous allez pouvoir cabrer vous allez pouvoir vous arrêter d'un coup faire des petits pas sur le côté justement mon cheval qui était mort il faisait des petits pas sur le tête néanmoins avant de le poser on va la dépecer car c'est ça en la dépeçant vous allez avoir potentiellement de la chair mais aussi la peau que vous allez pouvoir revendre et alors attention aux âmes sensibles parce que vous avez d'ailleurs c'est très bien fait ça serait pas une seconde je peux mettre en filet parce que du coup voilà donc regardez j'ai la peau d'un côté pour que je vais pouvoir poser sur mon cheval comme ça ça met un petit tapis et ensuite hop je vais prendre cette pauvre bête alors soit je peux la laisser comme ça soit je la prends et comme ça on va aller on va aller la vendre à un regardez vraiment c'est bien fait avec le gras et tout alors on va aller le vendre on va aller à à valentine alors justement l'épaule dans juste deux secondes mon truc et donc là cette fois ci vous voyez sur le cuir d'arthur morgan et bien le sang qui s'est déposé de la bête vous voyez et ça regardez là ici là sur son épaule j'essaie de vous le mettre avec le bon angle là sur son épaule gauche et donc il faudra aller se laver et si tu vas dans l'eau ah bah tu peux l'enlever ça voilà je crois que l'eau est assez basse ouais ouais là c'est bas mais j'ai jamais tenté c'est une baisse voilà il ya encore un peu le sang là qui se dilue dans l'eau voilà donc très réaliste aussi puisque vous pouvez aller prendre des bains évidemment dans les hôtels pour vous décrasser parce que les gens réagiront différemment si vous êtes propre ou sale enfin votre apparence à son importance et vous êtes plus de dix mille avec nous merci vous êtes incroyable allez on va aller à valentine alors justement valet à valentine et j'aime bien valentine il faut savoir que les choses et la viande ont des utilités alors vous allez pouvoir effectivement on s'est bien poussé de valentine non c'est juste en voilà 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 un petit marqueur un petit marqueur donc du coup alors les étendues enfin c'est vraiment très long d'ailleurs on peut passer en mode cinématique aussi pour leur montrer ce que ça donne donc en fait voilà c'est ça regardez comme c'est bon donc là néanmoins il faut maintenir toujours la course et si vous appuyez sur r3 c'est pas forcément très bien pensé dans la main sur l3 mais ouais oui alors si vous prenez un arbre et donc voilà en appuyant sur r3 vous changez parce que je me suis pris des arbres aussi je peux te dire que je l'ai senti passé alors je sais pas pour toi mais moi le mode cinématique en fait je m'en suis servi deux fois et puis après je me suis passé alors les modes cinématiques c'est bien quand t'es avec tes comment dire avec tes potes quand t'es avec d'autres mecs de la bande ou que tu suis quelqu'un et que tu discutes c'est bien parce que tu peux bien lire les dialogues et t'immerger un petit peu te faire des jolis angles voilà quand t'es tout seul à la limite justement je trouve que je préfère me faire mes jolis angles comme ça tu vois parce que je trouve que c'est pas très pratique avec les r3 etc puis comme il faut maintenir quand même appuyé puis vous voyez la diversité des lieux qui commencent à et là vous allez voir dans quelques instants ohlala on s'était pas prévu non parce que alors attendez je mets juste pause c'est ça l'intérêt et l'une des forces de ce jeu c'est que vous avez les missions principales extra mais sur le chemin il peut se passer des choses et là en l'occurrence bah c'est c'est un braquage alors alors attend parce que je vais devoir me concentrer là ouais ce qu'il faut pas c'est mourir ok se rendre calmer le jeu et vous savez quoi on va se les faire je vais carrément prendre mon fusil non flingue ou fusil ce que tu veux allez vous êtes prêts 3 2 1 et là on va activer le mode de sang froid voilà alors il ya quoi ça fait pas le malin là ça c'est bon ça va aller aller voler va vider leur pof je crois que tu en as eu assez bah du coup je les fouille voilà faut les fouiller parce que c'est très bien alors le mode de sang froid et tout c'est pas illimité absolument vous avez des petites juges sur le côté il commence à pleuvoir ouais c'est génial ouais c'est trop bien regardez je suis fatigué néanmoins la musique l'ambiance et là c'est très lumineux il pleut mais il fait beau enfin il fait beau c'est la journée quoi c'est pas sombre mais ça peut l'être et là c'est tellement classe donc excuse moi je t'avais interrompu pour cette heure mais parce que j'ai des bandits des banques et priorité à la tuerais plus ou quoi au direct voilà oui j'ai envie de dire tu te fais agresser enfin voyons julien regarde la brume qui est en train de se déposer regardez la pluie sur la veste d'Arthur regardez la pluie sur la veste d'Arthur enfin c'est juste c'est juste incroyable il faut faire attention à ne pas les percuter parce que les mecs sont assez sont assez énervés au delà des bandes rivales alors ce qui est intéressant effectivement avec la viande c'est que vous allez pouvoir l'amener l'amener au camp pour pouvoir la cuisiner mais ce que vous allez aussi ramener va servir à améliorer vos tentes par exemple dans le camp mais les fourrures vous allez aussi pouvoir vous en servir pour confectionner des vêtements ça je vous laisserai le découvrir par vous-même et oui Redka les chevaux peuvent encore nous faire tomber oui oui si vous voulez maltraiter etc si tu le pousses trop vous voyez le petit judge là avec l'éclair ça si vous le poussez trop à fond il vous envoie en l'air et d'ailleurs contre mes aventures qui m'a dit en air et plein j'ai rangé j'étais en train de me balader sur la route il y avait une jeune femme sur le bord de la route qui m'a demandé de la la chalet de la prendre de l'amener à certains endroits et donc du coup on était en train de galoper et j'ai poussé poussé j'écoutais ce qu'elle me racontait je faisais pas je faisais pas attention donc du coup le cheval s'est mis à cabrer la propulsion en l'air on est tous tombés du coup elle m'a regardé et elle s'est barrée et j'ai pas fait la mission alors moi c'est pareil donc c'était voilà très impromptuant pour parler des petits trucs qui ont pu nous arriver comme ça alors que c'était pas du tout prévu je me baladais puis je vois un mec sur le bas côté qui a l'air de galérer avec son cheval et qu'il est en train de d'essayer de refaire le sabot alors je me rapproche au moment où je me rapproche le cheval il dégaine un coup de pied quoi et le tue directement et donc j'avais le choix j'avais le choix entre le fouillé ou pas et ça ça fait partie des choix moraux que vous pouvez avoir donc on arrive à valentine qui est la première petite ville qu'on découvre donc et une question que j'ai vu passer à laquelle je réponds tout de suite oui on peut évidemment se confectionner des petits camps de fortune dans les grands espaces voilà pour pouvoir cuisiner pour pouvoir aussi crafter vous allez pouvoir faire vos munitions vous allez pouvoir faire des petits plats chaque plat auront des comment dire des pas des capacités mais comment dire des comment on dit c'est quoi ce mot pour les pour les aliments cette saveur pas des saveurs oui des saveurs différentes mais chaque aliment en fait vous apportera quelque chose j'ai tué le chien ou quoi je sais pas si tu l'es tué il est bon non non alors je cherche en fait un petit sabot des propriétés voilà regardez 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 au sol regardez le sol avec la boue l'eau qui s'y dépose et cetera les détails sont sont juste incroyables et c'est puis vous y laissez des traces regardez regardez cette petite allée et tout à l'heure j'imagine que la nuit va tomber au fur et à mesure on reviendra ici vous verrez la différence on pourra aller au sol ou le tiens regardez elle est sur le cheval les amis complètement ouf l'ambiance allez on va aller déposer la bête parce que plus vous attendez bien sûr plus elle perd en qualité nutritive et tout et donc moins vous arrivez à la venture et donc la manière dont vous allez la tuer effectivement c'est ce que tu disais contrat en ce sens on vous conseille vraiment de chasser à l'arc voilà et juste derrière après on ira montrer les écuries si tu veux non ça peut bugger moi j'ai pas eu de problème avec ça allez vendre voilà on va lui poser ça à la tête c'est vraiment un bouché donc voici notre cadavre de biche en mauvais état vous avez vu cadavre de biche en mauvais état est très abîmé peut être vendu parce qu'il y a eu des tirs etc dommage on a gagné un dollar 54 autant vous dire que l'argent on n'a pas à flot c'est quoi on va aller se laver on va à l'hôtel on va à l'hôtel être différente mais vraiment je vais me mettre en vue subjective comme ça on les verra autant mieux j'aime pas moi j'ai pas beaucoup joué ouais je trouve que tu étais perdu dans le truc c'est comme j'étais à 5 j'ai jamais joué en vue c'est juste pour voir un peu les visages regardez ils parlent tous et donc pour répondre à la question que beaucoup m'ont posé savoir est ce que tous les pnj il n'y a pas de sous titres parce qu'il ya eu des vidéos qu'avait dit qu'on n'en voyait pas en fait dans les menus vous avez sans sous titres avec sous titres ou sous titres que dans l'émission voilà c'est à vous de décider en fait mais donc il ya des sous titres c'est à la carte voilà regardez lui c'est le père noël allez on va aller on va rentrer et on va se laver comme ça ça va vous permettre de regarder aucune transition entre les extérieurs et les intérieurs regardez comme c'est beau les effets de lumière mais le jeu est le plus beau bel open world elle va franchement alors c'est lui le fameux aubergiste que j'avais tué lors de ma preview chez rockstar oui moi je l'avais tué lui et le banquier les deux on était pas très habitué au l2 allez on va aller se laver tu as pris le bain ouais c'est bon j'avais pas vu parce que du coup comme tu es effectivement devant j'ai pas vu je vais vous mettre aussi nos amis non c'est pas alors excusez moi je marche voilà m voilà vous aussi les amis sur twitter bien sûr avec le hashtag donc regardez on peut se frotter la tête il est conseillé de se laver entièrement vous allez voir pourquoi vous entendez quelqu'un qui arrive mais on peut la prendre alors et bien regardez acheter un bain spécial pour 50 cents bien sûr très cher heureusement que ça sauvegarde pas bah non que c'est pas un petit moment qu'ils nous voient pas tant que ça alors je n'ai pas fait mais côté le bras gauche côté la jambe parce que pendant la preview j'avais demandé effectivement rockstar si on pouvait aller plus loin coucher avec elle et on m'avait pas répondu mais il faudrait qu'on moi je n'ai pas réussi t'a essayé bon non mais non enfin j'ai discuté avec elle et j'ai fait voilà on se doute bien que sa main est un peu baladeuse et on peut aussi lui demander de se taire on peut lui demander de se faire une chose importante frotter le bras droit j'adore il change de position et tout et bien sûr en fonction du moment de la journée l'écran est plus ou moins éclairé là on est du jour mais la nuit c'est d'avoir quand on va arriver dans la nuit je trouve que je est encore plus beau le travail de son est fou à l'aider allez on va sortir du bain quand même un moment parce que bon regardez frotte la jambe droite aussi fait tout en entier ah oui c'est vrai que je n'avais pas fait là on peut ouais 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 c'est tout en entier et tu vois et là tu as gagné en fait là tu es tout reposé machin tout ça mais on l'a pas vu parce que l'habillage là l'eau est un peu savonneux là tu as eu récup normalement récup complète quand tu te lave en entier donc faut tout frotter on remarque le mec avec sa bouteille de vin c'était génial le vin comme ça faut qu'on fasse à la maison la carrière non mais elle se prend pour qui alors les marques le jeu tourne en 30 images par seconde en revanche je préfère 1000 fois 30 images par seconde et ce genre de visuel que 60 images par seconde et un visuel moins bon on est d'accord voilà mais c'est un choix personnel et là actuellement on est sur ps4 alors petite précision au niveau des prix des armes et tout on va aller à l'armurier si tu le souhaites machin enfin en tout cas on va voir on va aller là pour changer en fait on va aller tu peux prendre une chambre pour aller te changer effectivement non mais je vais aller tu sais à la boutique ou à la boutique les éclairages c'est juste magnifique pour les transitions mais les gens se souviennent en fait de ce que vous faites donc par exemple si vous êtes cool sur certaines missions il se peut que vous ayez des armes gratuites mais à l'armurier il y en a vraiment de tous les prix vous avez des catalogues à chaque fois et vous pouvez aussi acheter sur les rayons vous allez voir donc soit vous achetez directement sur les rayons là on vous ramenant comme ça et regardez examinez je le prends à la chaîne vous on peut zoomer pour bien regarder dans certains trucs voilà on peut changer la vue voilà vraiment pour l'obsculter vraiment là c'est du chaîne mou pur jus exactement voilà ou bien vous allez au comptoir et là vous regardez le catalogue une fois de plus vous voyez on vous avait promis pas de spoiler on vous montre qu'on peut très bien faire à l'ice aurait d'être sans vous spoiler ça c'est pas vraiment du spoil on est bien d'accord je crois feuilleter le catalogue et alors là il ya de tout franchement mais moi ce que je kiffe le plus c'est les vêtements donc regardez le nombre de tenues et le nombre de pages et chaque boutique à son propre catalogue et après il ya deux millions de chapeaux par exemple j'appuie et après voilà vous êtes dans la salle pour pouvoir essayer mais vous pouvez avoir accès à tous les styles de chapeaux différents celui-là il fait quand même un peu benne et j'aime bien c'est un peu un peu stylé c'est pas très c'est pas très cow-boy mais chapeau occidental chapeau magas et bien sûr chacun à ses couleurs aussi donc enfin je veux dire c'est c'est potentiellement sans fin et comme tu ne veux pas montrer le le je le montrerai peut-être plus tard l'écurie mais l'écurie c'est pareil c'est à dire que vous pouvez je pense que tu prends un risque mais moi j'ai pas eu de problème fait ma confiance ok bah alors donc du coup du coup vous pouvez acheter des selles différentes changer les couleurs vous pouvez tresser la crinière et la queue de votre cheval court long la couleur des la couleur du poil enfin vraiment moi je me suis fait une épaule à et d'ailleurs vous pouvez renommer votre cheval quand vous l'achetez dans le système d'écurie et moi alors attendez on change on change de manteau comme ça ça nous donne un autre style je le trouvais classe mais j'aime bien quand même ce qu'est ce qu'on prend comme ça là manteau ajusté ouais mais alors on va peut-être le prendre d'une autre couleur c'est voir ça c'est classe ça fait un peu monsieur loyal avec le et on peut le regarder un peu comme ça derrière faire bouger un petit peu et je vais juste conclure avec une petite petite chemise enfin un truc un petit veston comme ça un petit gilet comme dans le resto du jeu vidéo allez j'aime bien voilà alors mon devoir tous les gilets traditionnel cela ils sont beaux comme ça il est joli lui fait voir la couleur change juste la couleur non c'est un peu un peu voir le rosé un peu clinquant comme ça non moins je trouve ça va pas avec le personnage mais comme tu veux moi je préfère l'habiller en cowboy qu'en élégant mais après attend mais attend on fait ça on va peut-être pas y passer trois heures c'est une question de style un petit gilet classique mais avec une petite couleur sympa un petit truc rouge comme ça comme ça ça va aller avec le petit raccord couleurs la conduire amy en haut alors après on peut continuer sans fin on peut acheter des pantalons des machins des bottes et des billes bah écoutez vous le ferez mais là regardez notre petit style c'est marrant parce que du coup je me reste beaucoup plus on est rifié nuit la nuit est tombée non mais regardez l'ambiance allons au bar pas au bar c'est un peu disney mais j'adore la manière dont il ouvre c'est tellement c'est naturel et machin y'a les guys et moi comme je joue un peu comme dans GTA j'arrive et je vais pas aller là parce que ça lancerait une mission et pour l'instant on se lance pas de mission on attend un petit peu voilà ça c'est l'ambiance du western comme on l'a trop bien allez une autre petite je le salue parce que je trouve que on peut saluer tout le monde on peut provoquer les gens oui provoque pas de bagarre parce qu'on peut se battre aussi on a quand même un peu plus de 11000 on se bat trop loin ensemble je veux dire je dis ça je dis rien c'est sympa c'est pas mal c'est pas mal vous êtes incroyable car il y a une hype tellement énorme c'en sera peut-être quoi on est on est ouais c'est mignon ça va regarder un petit spectacle allez on peut on peut tout à fait c'est pas cher examine examinons c'est triangle parce que c'est caché en fait regardez ah bah voilà t'as trouvé une carte joli jack cigarette retourner ça c'est vraiment chez moi et bien sûr c'est traduit car t'inventions incroyables photographie d'exécution et normalement tu vas l'embarquer parce qu'en fait vous pouvez collectionner des cartes aussi alors je ne l'avais absolument pas vu lors de ma partie voilà carte de paquets de cigarettes tu vois et ta invention incroyable moi j'ai ramassé des cartes de chevaux donc il y a plusieurs collections voilà ce qui est bien parce que il y a des trucs qu'on découvre en même temps que vous ça c'est plutôt cool je vous retweet à bien sûr avec le hashtag et merci et bienvenue à damien ribès qui devient membre soutien ça fait plaisir c'est là voilà beaucoup sans paille je te retweet bien sûr mathilde rose qui est avec nous en mode découverte une grosse claque le jeu les graphismes sont fous merci de nous faire partager ce moment avant la sortie official non mais regardez regardez ça déglingue Vincent mouriez bienvenue et donc le spectacle c'est là-bas donc je vais courir car si on peut pas courir dans le corps le reste du temps quand même on peut courir voilà dans les villes vous avez accès à la mer et il y a l'orage je crois au fond où j'ai rêvé il n'y a pas eu un éclair il y a eu un espèce de flash un peu il y a eu un éclair il y a eu un éclair il semble hein mais attends moi ce que moi ce que j'aime c'est m'asseoir au coin du feu on peut caresser bien sûr les chiens voilà tu peux les féliciter ou les engueuler il sort quand officiellement et bien il sera disponible à partir de ce soir minuit à minuit ouais c'est tellement paisible avec avec la petite éponnance il y a une éponnance qui oula le boucher de ouf là avec son sang sur le visage et tout et donc on peut on peut cuisiner aussi tiens bah c'est l'occasion de le montrer c'est un petit peu à la zelda bon au moins pousser quand même voilà mais tu peux faire des recettes t'as des schémas de recettes exactement là tu vas juste le faire cuire mais ce que j'aime en fait c'est que tu peux le faire plus ou moins cuire tu peux rester sans appuyer hop si j'appuie je le fais griller ça vibre un peu dans la mallette non 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 alors lui ça la cuit instantanément hein il y a des viandes c'est plus long ouais 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 et bah tu sais quoi je vais le manger parce que je crois que j'étais un peu flamme ouais oui faut bien penser à manger moi par exemple je suis en sous-poids actuellement dans le jeu parce qu'on peut grossir mincir et on a un petit d'ailleurs une petite icône qui nous signale si on est en sous-poids ou un petit poids avec une petite flèche qui va soit vers le haut soit vers le bas il me semble et donc qui indique si on a perdu ou si on a pris du poids faut faire attention à ça aussi alors on va se remettre en plein pot ah sur jeu actuel ils ont mis 21 sur 20 c'est vrai ils sont graves dites nous d'ailleurs c'est quoi les notes de la presse c'est rigolo 21 j'aurais été capable hein j'avais mis 21 sur 20 à GTA 5 moi alors personnellement mais je vais attendre mon verdict attendre ton verdict toi même je trouve que tout n'est pas parfait voilà c'est exceptionnel mais c'est pas parfait du tout après la note de 20 sur 20 jeuxvideo.com 19 ok head on in tenter left bah je serais assez d'accord avec jeuxvideo.com c'est à dire c'est exceptionnel vraiment graphiquement c'est intestable aïe 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 comme zelda a pu le faire effectivement zelda c'était autre chose mais moi j'attends euh mais c'est exceptionnel c'est trop dense c'est trop dense j'attends la fin en fait je veux voir si la fin fait que le jeu est aussi culte que le premier donc voilà par exemple vous pouvez regarder des petits films etc dans des plus grosses villes plus tard vous avez carrément des spectacles de ouf parce que là c'est une petite ville sachez le il y a des villes beaucoup plus euh la civilisation beaucoup plus évolée regardez les détails visuels regarde sur le chapeau tu sais il y a l'image qui passe quand même dessus quoi ouais c'est 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 dingo regardez le mec quand on va sortir voilà il me l'avait fait aussi comme tu sors avant la fin il fait ça t'intéresse pas là les animaux là j'avais fait pareil hein je suis restée deux minutes mais c'est marrant que tu puisses te poser alors on va prendre le cheval c'est lui hein le ton cheval c'est comme vu que c'est pas le même qu'un noir l2 l2 non l2 cheval euh non mais tu peux l'étudier comme ça tu sais tu connais sa race alors attends parce que par contre je suis surpris je peux pas siffler vers le haut bah oui il siffle pas c'est peut-être trop loin alors attends non il est là il arrive je l'ai entendu bah oui mais pourquoi il a pas siffler il est où ? bah il est juste devant il est juste devant tu l'as ? ah bah c'est parce qu'il est pas assez loin en fait c'est signalé par une petite icône hein votre cheval si vous l'avez euh j'ai eu quelques petits bugs je dois le dire genre des couteaux euh invisibles etc mais dans ce genre de jeu il y en a toujours j'ai rien eu de majeur euh où est-ce que tu souhaites qu'on aille très cher ? et bien euh c'est surtout nos amis viewers qu'est-ce qu'ils veulent voir ? dites-nous dites-nous un petit peu dites-nous un petit peu si vous voulez aller chasser faire une ketanex dites-nous une mission principale euh ce sera euh la musique qui se lance voilà parce que nous on est bien hein comparé à Assassin's Creed Odyssey et les graphistes nous demande-t-on c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit voilà y'a pas photo y'a un gap phénoménal y'a pas photo alors le le pêcher alors là je crois qu'on peut pas pêcher pour l'instant parce qu'on a pas la canne à pêche encore à ce moment-là du jeu mais je pourrais peut-être sur ma partie si vous avez envie de voir je vous emmène je vous emmènerai pêcher on prendra un truc un peu plus avancé mais toujours sans spoil évidemment hein ce sera juste un peu plus avancé on peut faire un gunfight voilà on peut faire une mission quoi par exemple oui oui complètement alors j'ai vu pas mal de personnes demander la montagne aussi est-ce que vous voulez aller euh dans la neige ? alors oui le cheval peut mourir hein oui oui je l'ai dit tout à l'heure moi j'ai perdu plusieurs chevaux dans la voix et la bonne humeur voilà mais vous avez des euh vous avez de quoi entretenir votre cheval hein vous avez des soins pour lui il faut le nourrir il faut le brosser et vous allez tisser des liens d'affection qui vont grossir grossir se densifier pour pouvoir débloquer des petits euh des petits mouvements se cabrer faire des petits passons j'ai aimé bien les petits passons au côté c'était sympa voilà alors attends attends il doit être blessé là qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a ? non ça va ça va ça va oulala essaye de le ah oui il m'a fait flipper là ouais j'ai dit qu'on a dérapé non mais attends au moins je vais essayer quand même parce que là ça m'a l'air de passer voilà il faut aller à fond il faut y aller à fond comme vous l'avez vu hein il y a quand c'est des pentes abruptes comme ça on peut se prendre un arbre aussi on peut se prendre un arbre et alors tu peux voler je m'en supprime mais waouh tu le sens limite t'es dans le nez quoi regardez ça s'ouvre un peu c'est tellement beau je crois que les gens souhaitent euh une petite séquence d'action ouais ben on peut aller euh donc on peut aller euh il faut que j'aille en chercher il faut aller dans le mur donc là je vais prendre la carte voilà voilà alors évidemment comme on vous a dit c'est le début du jeu là à ce moment là donc pour l'instant il n'y a pas encore grand chose mais on pourrait aller là au révérend ouais ça c'est rigolo ça cette mission est assez sympa elle est sympa allez c'est parti tiens je serais intéressé de voir qu'est-ce qu'ils me font faire comme passage et tu sais quoi je vais faire à quel endroit c'était voilée ben tu sais quoi je vais vous montrer voir le révérend on peut le faire autrement par exemple puisque là en l'occurrence regardez euh on doit la repasser à travers les terres et machin ben moi ce que je vais faire et ça va nous permettre de voir un peu de décor comme il est sur la voie ferrée je vais le faire par la voie ferrée on peut prendre le train aussi oui complètement d'ailleurs comme ça on va peut-être oui francus je vous aime tous très fort attends je veux juste vérifier alors on est dans ce sens là donc c'est strictement dans l'autre sens voilà et on va se mettre en plein beau pour profiter de l'ambiance je vais quand même cavalier parce que c'est pas tout prêt et là je crois qu'on peut en parler ce qui est certain c'est que les 10 oh j'avais jamais vu ça pourtant je suis passé dans ce tunnel j'avais pas vu regarde il y a un truc d'excrit il y a tellement de détails en fait oh la la je suis télégal je veux ça morde tu veux vraiment le défoncer quoi c'est horrible iSick en iF1 j'ai cherché je cherche et je trouve oh la la oh la 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 oh la 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 oh la 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 oh 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 dieu quelle horreur c'est libéré ouais ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ouais mais il va partir voilà il a eu peur c'est bon c'est bon allez ah bah du coup on va prendre je peux vous dire qu'on est mal en point ah non mais regardez la caméra qui tangue etc soigne toi elle hein attends j'avance un peu regarde oh la regarde regarde il est énorme les marques je l'avais je m'étais pas fait agresser les marques sur la tenue c'est fou hein tu vois c'est la première fois que tu vois ça ouais bah nous pareil moi pareil nous pareil attends regarde regarde sur le visage regarde il s'est fait déglinguer il s'est fait déglinguer comment il s'appelle ce film avec euh The Revenant The Revenant c'est la même scène que dans The Revenant on va pouvoir le dépecer soigne toi quand même après voilà je vais manger je vais prendre des objets voilà celui-ci celui-là tiens hop ouais le tonic histoire de voilà c'est exactement ça par contre en revanche les cicatrices sur le visage etc là le sang il va pas partir comme ça faudra aller se baigner exactement alors on le dépasse alors qu'est-ce qu'on fait dites nous ah oui j'ai perdu mon chapeau aussi tiens il est juste là-bas attendez je vais chercher mon chapeau pendant que je vais chercher mon chapeau voilà il est là-bas et bien on fait quoi on le dépasse ou pas ? la peau bon là tu l'as ruiné un coup de balle donc ce serait du mauvais état mais euh ah il m'a impressionné quoi j'ai été très surprise parce que je suis passé un milliard de fois dans cet endroit j'ai jamais vu l'ours non non il m'est tombé dessus quoi littéralement c'est le cas de le dire voilà bah tu peux une jolie couverture de lit voilà et bien alors là vous allez voir c'est assez impressionnant ouais là c'est beaucoup plus gros parce que là la bête est bien plus grosse ouais et même quand tu vas vous allez voir les peaux sont beaucoup plus regardez regardez waouh et ça prend son temps hein ah ouais et le bousin en dessous là avec euh ah je pourrais me cacher dedans quoi c'est fou hein voilà voilà alors black tiger non aucune annonce pour une version pc et regardez pas encore on voit carrément regardez je vais me mettre en vue subjective on voit carrément les impacts de balle là où j'ai tiré j'ai plutôt bien visé remarque hein bah tu l'as eu c'est aussi pour ça que j'ai réussi à l'avoir quoi ouais 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 parce qu'ils sont durs les ours hein cela dit euh j'en ai rencontré qu'un seul il était un petit peu plus euh un petit peu plus gros waouh alors par contre mon cheval il s'est barré il a eu peur il est là il arrive non ? je l'entends je l'entends il est là alors vraiment l'écran est trop petit je me mets en l'impôt voilà ouais parce que sinon on a pas les voilà je ne le vois pas du tout tu vois toi ah mais il est là et je non mais regarde en bas aussi il y a le nombre de griffures oh la la le pauvre il a eu peur j'ai pris des vénères quoi alors ça aussi hein en tissant des liens un peu plus forts avec votre cheval il aura moins peur quand il y aura des euh des séquences de gun fight euh des animaux sauvages il peut avoir très peur des prédateurs tout à l'heure moi je suis passé à côté d'alligators ouais ouais et euh et mon cheval il fallait vraiment que je le rassure vous le rassurez avec L3 tu peux appuyer sur L3 tu le rassures tu dis good boy, good girl c'est une fille ou un garçon ah bah ça dépend ça dépend voilà et euh il faut le rassurer un petit peu vous pouvez lui donner à manger même quand vous êtes sur lui voilà regarde le cerf ouais c'est beau le cerf bah franchement tu vois c'est ça que moi j'aime dans ce jeu c'est qu'il peut se produire des choses quand même là pense depuis le début de ce live il y a eu des brigands qui nous sont tombés dessus ouais ces tours là qui étaient pas du tout prévues plein de petits détails etc c'est quand même assez dingue c'est quand même assez dingue c'est gaffe hein tu prends pas un mur et alors on me pose la question mais alors du coup est-ce que la veste est foutue et bien franchement je n'en sais rien parce que ça m'était jamais arrivé en fait mais je pense que non d'avoir ce genre de dégâts je pense que non attends ça tire ça tire comme t'as pas la map on peut pas voir s'il y a des ennemis alors hop voilà on est en normal on est en étendue on est tranquille là ohlala regarde non mais l'oeil il est complètement ravagé Arthur là oui parce que comme vous l'avez vu donc je ne prends pas du tout le chemin qui m'est interdiqué ohlala c'est en bord regardez il y a une prise d'assaut là tu peux intervenir vous savez quoi je vais pas m'en mêler mais vous voyez ça vit dans tous les coins ouais bah démerdez-vous il y a plein de fois moi aussi où j'ai laissé les gens en galère parce que là j'ai déjà bien galéré là alors on nous pose la question de savoir le temps d'installation parce que du coup j'ai lâché la alors en démat nous on l'a eu en démat sur ps4 ça fait 92 giga parce que c'est la version special edition je crois que la normale elle fait 88 giga donc c'est quand même beaucoup mais combien de temps on a mis euh bah non mais ça on peut pas répondre nous on a la fibre donc on a mis euh deux heures à peu près ouais ouais ça dépend du débit de chacun mais disons que c'est un gros jeu quoi c'est très copieux faites de la place ohlala c'est gourmand cela dit c'est un gros jeu mais ça se voit à l'image non mais voilà ah mais regardez un peu ce qu'il y a dedans quoi effectivement non mais oh vous avez vu depuis combien de temps je cavale là c'est juste un tout petit segment de la carte et la carte va se dévoiler au fur et à mesure au début elle est dans le brouillard et au fur et à mesure que vous visitez les régions ça s'ouvre ça se dévoile et alors une fois de plus on est sur PS4 Pro malheureusement nous on a plus de PS4 normal donc on a pas pu tester sur PS4 ce que ça vaut et sur Xbox One et One X euh Microsoft m'a envoyé un code hier soir donc je m'étais dit génial on va pouvoir être prêt pour le live etc parce que la version PS4 par contre Rockstar nous l'a fourni il y a quelques temps maintenant mais malheureusement le code je l'ai téléchargé mais je ne peux pas y jouer puisque visiblement il est comme vous il faut pas se déclencher avant le lancement du jeu donc euh par contre j'aurais pas dû me foutre là dedans non mais tu vas y arriver là dans ce petit recoin sombre et obscur pourquoi il est arrêté ? attends il s'est passé quoi là ? attends je vais descendre pour voir ce qu'il s'est passé parce que c'est pas normal que alors attends je remonte vite sur mon cheval parce que j'ai un cheval qui est mort comme ça voilà regardez t'as tellement failli se prendre en pleine figure en fait il était arrêté il y a une garde juste derrière voilà c'est classe comment c'est classe super beau oh la 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 peut-on s'accomplir ? oui Mr RZN bien sûr on va te le montrer tout à l'heure je vais se passer parce que vous avez vu ça fait peur au cheval alors on peut le calmer avec L3 L3 c'est L3 voilà easy boy voilà c'est un garçon voilà c'est un garçon et donc vous savez quoi ? je suis désolé mais je vais faire ce qu'on m'a demandé parce que vous savez il y avait une rumeur sur les histoires de testicules et de machin et en fait je n'en ai pas vu alors regardez là donc on est accroupi donc on peut s'accroupir mais je crois que c'était complètement du pippo cette histoire parce que je crois qu'on en voit pas il y a le kikinou il y a le kikinou alors au niveau des bowls ah elles sont là elles sont là oui oui voilà oh il fait on a la totale voilà voilà mais écoutez c'est réaliste qui a rendu c'est ça bien sûr c'est un programme complet donc là regardez on peut voir les coucognettes il fait beau pas froid donc on verra quand il fait froid c'est rigolo ah tiens on ira on ira sur la montagne mais bien sûr c'est un test interactif bah on voulait voir les coucognettes c'est pas du tout ça c'est ça donc attend il y a déjà un autre train wou Wert Chatouille Toi tu aimes vivre dangereusement toi ah c'est tant 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 ah là ça fait un voeu retouvoir reculter Le mystère de l'ouest il faut que je m'arrête là avant qu'à la fin parce que sinon on vit dangereusement C'est beau c'est la vie de cow-boy la vie western et donc là vous voyez c'est là c'est là c'est pas des cargaisons pas c'est pas des wagons de transport c'était des cargaisons tu peux braquer des trains oui tu peux sauter de ton cheval sur le train voilà et braquer alors est-ce qu'il est bien sûr de gourer à priori oui mais comme on a eu la version des matchs on l'a pas vu de nos yeux regardez pas me tirer dessus parce qu'il a peur en fait je laisse partir parce qu'on écoutait pas mais il était là je te préviens arrête franchement on peut braquer les trains oui bien sûr des séquences dédiées je te retweet théo qui nous a fait un beau tweet en mode avec les coucognettes on chèque vraiment tous les détails avec red dead de cargis bien évidemment c'est très cher bien évidemment alors je crois qu'on est en train d'arriver voilà bah ça nous a pris le temps mais on est arrivé c'est important julien de prendre le temps alors voilà du coup je vais quitter mon cheval et donc nous allons lancer officiellement notre toute première mission carol c'est tout à fait et franchement vous inquiétez pas il n'y a pas de spoiler il ya rien qui nous dit est ce qu'il ya des chinois dans le jeu il ya des asiatiques ouais et il ya des indiens et des indiens il ya plein de gens le jeu est il fluide bah oui vous pouvez vous en rendre compte et s'il ya des petites saccades ça vient de la capture d'un vrai il n'a pas du et comme ça vous allez voir vous allez voir comment ça se passe les visages qu'est-ce que vous parlez ? j'ai pris votre conseil sir j'ai j'ai retiré moi-même de Morpheus's embrace je ne vais pas penser que je suis libre je suis libre je suis libre vous n'êtes pas libre frien vous n'êtes pas drôle s'il vous n'est pas terminé vous n'est pas terminé vous n'est pas terminé regarde lui il est terminé non de nous a force de l'alcool dans sa tête frère j'ai juste envie de jouer non de nous n'est pas amoureux n'est pas une erreur sur ce sujet non de nous n'est pas difficile de voir non de raison non de raison n'est jamais été un de mes bons points mais c'est que j'ai fait juste bien vous voulez aller dehors ou faire un business ici ? je veux juste qu'ils finissent le jeu pourquoi ne nous ne pouvons pas tout simplement ces bons hommes, Arthur, ils sont enfants de Dieu ils sont enfants de Dieu ils sont enfants de Dieu regardez la qualité des visages regardez Arthur Morgan comme il est classe il peut transpirer, il peut être sali ah oui alors là j'ai un choix voulez-vous jouer, ne pas jouer oui je veux jouer comme ça on va vous montrer un peu le poker mais vous n'êtes pas obligé après le poker il y en a à d'autres endroits et oui il n'y a pas de VF c'est VO sous-titré tous les pays c'est pareil il y a l'anglais et les idées donc pendant le poker voilà on peut se mettre aussi au subjectif pour voir ces cartes et puis ils t'apprennent les règles vu que c'est la première fois qu'on... c'est la règle du poker classique voilà mais si tu ne sais pas jouer par contre je suis en train de remarquer que j'avais la même main la première fois je me demande si la première fois on n'a pas une bonne main exprès ouais pour t'apprendre les règles alors franchement je vais monter parce que j'ai une plutôt correcte main pas un truc de ouf mais euh... il ne peut pas être un vrai clercule il a commissé un 5 cardinal juste dans cette chaise que tu es dans je pense qu'il était il a... drifté un peu il ne faut pas s'étonner mais comme tous les jours au tard on peut pas s'étonner de quoi pas de VF quoi ah oui voilà donc c'est quoi les cartes ? nos cartes ouais ok cartes communes ah bah là j'ai quand même j'ai une bonne main donc on va pas du tout se coucher on va monter encore un peu histoire d'avoir un pro... mais pas trop on va pas leur faire trop peur oui François je vais faire un bon petit tapis mais je les laisse monter si je fais le tapis tout de suite je vais pas gagner assez un plaisir de passer mon après-midi avec vous bah merci beaucoup pareil 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 on est bien euh... je voulais aussi savoir peut-on qu'embrioler n'importe quelle maison ah bah tu peux arriver et braquer ton flingue oui complètement mais on va vous montrer tout ça donc euh... mes cartes bah c'est toujours les mêmes et... et là il y a un as qui est tombé qui peut jeter la zone parce que s'il y en a un autre qu'un as mais c'est bien cette partie hein alors tu sais quoi je vais continuer je vais continuer pour pas les alerter ah bah tapis c'est deux ah bah j'ai plus rien bah tu sais quoi je vais checker comme ça il y en a peut-être euh... alors par contre il faudrait que le... le... le truc se pousse voilà se coucher non changer le montant tu sais quoi regarde je vais checker comme ça ils vont peut-être mettre un petit peu dessous en plus non check ok ah bah là je suis bien là j'ai une paire on est pas mal j'ai une bonne paire la seule chose qu'ils pourraient me battre là c'est une paire avec l'as mais je pense qu'ils l'ont pas donc vous savez quoi tapis tu m'as explosé l'oreille enfin c'est de bonne guerre en général c'est moi qui cache l'oreille tapis allez ça suit ça suit voilà bam alors par contre intéressant de savoir que c'était les... là j'avais la même oui oui bah pareil pareil donc on a pris un peu d'argent ouais voilà et tu peux continuer hein mais tu t'arrêtes quand tu veux et ouais l'ambiance est géniale les musiques en est ça voilà d'accord allez superbe bah tu sais quoi par contre on va pas on va pas faire les autres hein quitter voilà et donc parce que notre mission à la base c'est aller voir le révérend exactement alors si le cheval meurt est-ce qu'on peut le récupérer une fois qu'il est mort il est mort c'est mort donc faut faire attention ah oui c'est drôle on vous laisse parce que c'est là où vous allez voir à quel point c'est bien écrit parce que le révérend il s'est barré il était un peu bourré il était un peu bourracho oui c'est ça qui est rigolo donc on va le chercher cette mission est assez drôle bah où est-ce qu'il est passé donc là petite enquête et écoutez la musique enfin je vais vous monter un tout petit peu le son quand même la musique est cool la musique est trop cool mais les musiques sont géniales même compositeur que le premier épisode son nom échappe oui je l'ai dit dans mon autre vidéo donc là on va pouvoir questionner excuse me I'm sorry you see a drunken idiot a priest wandering about dites nous si le son est bon là je l'ai un peu augmenté smell Tim and avoided him he went that way I think thanks voilà donc les gens vous indiquent j'en vais le vous voyez il y a plein de petites vades etc les mecs genre on me demandait si je l'avais vu ils disaient on l'a surtout senti le reverence wanson on peut l'appeler hein reverence over here reverence reverence c'est superbe où est-il il nous a indiqué par là oh il a des gens qui se battent le reverence c'est le reverence c'est le reverence en reverence un voyant c'est un homme je il est complètement bourreau je trouve qu'il ressemble un peu à treivore dans GTA c'est un peu treivore check out allé on va se faire un peu de baston c'est gaffe voila direct C'est correct ! Maintien carré ! Ouais, ouais, j'essaie. C'est... Manu... Non, c'est appuié ? Maintien. C'est maintenien. Voilà. Tu tapes avec toi. Oh, il a... Regardez, c'est bien manné, hein, quand même. Oh là là ! Tu sens bien les couches ! Ouais, comment ? Ça, ça a été vraiment amélioré. C'est une vraie rixe ! Allez ! Allez ! Allez ! Où il apparaît ? You bastard ! Il faut bien se décaler, comme ça ! Oh, j'ai oublié un bon coup ! Et bien sûr, regardez, les visages, ouf ! Ooooooh ! Je vais le défoncer ! Ton témoin, ton témoin ! Oh merde ! Ah oui ! J'ai lancé la fouille ! Non mais il court, il est pas droit ! Et oui, parce qu'il y a un témoin ! Cource-le, course-le ! J'ai pas fait mon chapeau ! J'aime pas ça ! Tu reviendras le prendre ! Cours, cours, cours ! Il est où ? Il y a un témoin ! Vas-y, descends, normalement il va être... Il est là-bas ! Voilà, il est là ! Je l'ai eu moi ! Vous allez voir ? Alors moi j'ai essayé de le faire au lasso, mais en fait on peut pas le faire au lasso ! Non ! En fait il faut le faire au flingue ! Moi je l'ai pas tué hein ! Ah mais moi non plus ! Ah ! Voilà ! Est-ce que tu peux décider de l'épargner ou de le tuer ! Parce qu'il faut pas qu'il parte trop trop loin ! Ouais ! Voilà ! Oui bah moi j'y vais à la manière forte mais... Oh mon Dieu ! Voilà ! Hé 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 ! Tu vois ? Il a sa... Tu vois je le menace ! Ne faites pas mal, juste une balle ! Voilà, je lui dis une petite balle ! Voilà, hein ! Menacée ! Tell anyone what you saw back there ! You're a dead man ! You understand me ? Yep ! I... I won't tell you so ! I promise ! Oui je l'avais pas fait ça ! Je le fais ! Voilà ! Au passage ! Ah ! Ça on apprécie ! Voilà ! Hé ! 1 dollar 2 ! Pépite d'or ! Bon allez ! On va le laisser vivre ! Je pense qu'il en a eu pour son compte ! Ah oui j'adore ça ! C'est de la musique ! C'est la première fois je suis morte ! Allez ! Vite ! Allons voir le révérend ! Mais d'abord je... Excusez-moi mais je vais aller chercher mon chapeau parce que sans chapeau je me sens nu ! Je me sens nu ! Et bien sûr hein ! C'est d'ambiance ! Je vais passer la question ! Vous pouvez enregistrer des... Enregistrer des tenues... Etc... Etc... Alors attends ! Parce que par contre... J'ai été par là mon chapeau hein ! Parce que... Je me suis battu là-bas ! Oui les corps restent aussi hein ! Les corps restent ! Le truc c'est que moi j'ai passé la moitié de mon aventure pour l'instant sans chapeau ! Parce que... Tu le perds tout le temps ! Alors... Pourquoi il peut pas ? Pourquoi il peut pas qu'il te prenne ? Si si ! Il y avait marqué prendre ! Ah bon ? Non ? Attends ! Mets-toi devant ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ouais... Tu peux pas le prendre ? Petit bug ? Tu sais... Non ! A mon avis tu sais quoi ? C'est pas un bug ! C'est parce que regarde ta révérence Watson ! A mon avis comme c'est... La situation est un peu d'urgence... Ah ouais ! La musique a changé ! La musique a... ouais ! Aaaaah ! Tu sais pourquoi donc... Mon chapeau ! Mon chapeau ! Ouais ! Tu reviendras après ! Allez ! Les éclairages ! Les éclairages de dingue ! Et courage à certains qui sont en train d'installer leur jeu ! C'est pour la bonne cause ! Voilà ! Allez ! Donc il était... là-bas ! Courage ! Exactement ! Vous allez voir là c'est... là c'est vraiment cool ! Merci Mark Spinner ! Merci beaucoup ! Et apparemment notre gameplay vous plaît beaucoup ! Bah on en est ravis ! On essaie de vous montrer sans spoiler et tout ! Bah nous... Nous ça nous plaît que ça vous plaise ! Allez ! Il est là-bas ! Eh ! L'homme ! Quel débile ! Écoutez la musique ! Regarde ! La lumière ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a le train qui arrive ! Il y a le train qui arrive ! Allez ! Allez ! Situation d'urgence ! Euh... Poussez ! Appuie 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 ! Pousse ! Voilà ! Vraiment je suis morte dans la con... Mais regarde ! Franchement ! C'est très mort un peu ! C'est un peu ça ! En plus il est bourré ! En plus c'est un peu bourré ! C'est tout à fait le personnage ferré ! Regarde ! Regardez les visages quoi ! Bah c'est très mort en vieux quoi ! En vieux des dégagants ! C'est ça ! En vieux des consoleux ! Bah oui le jeu n'est pas prévu pour l'instant sur PC ! Et regarde ! Y'a pas beaucoup de jeux sur PC comme ça ! Bah là c'est sur console ! Il est magnifique ! Comme quoi avec un peu d'optimisation ! Il est magnifique ! Merci Damien Ribes ! Home ! Yeah ! C'est une bonne idée ! Je peux avoir thé avec Margaret ! Margaret ? Qui est Margaret ? Mais... Il est complètement bourracho ! Alors avant de le ramener... Heu... Au plan, à la limite tu vas prendre ton chapeau quoi ! Non mais regarde les détails même au sol c'est beau quoi ! Non mais il est euh... Il en peut plus hein ! Il est horrible là ! Oh ! Il est blanc comme un âge ! Il est blême ! Ouais ! Alors... Votre ami le révérend ! Bah je vais le prendre quand même ! Je vais le mettre sur le cheval et on va aller au cheval... Je vais chercher mon... Mon chapeau ! Vous entendez les bruits de la nature ? Ah ! Il est chargé ! Mais t'as déjà une point sur ton cheval ! Je pense que là... Dites-moi au niveau du son mais je pense que vous entendez un petit peu mieux le son... Du jeu ! C'est peut-être mieux ! Oui alors effectivement les cicatrices sont parties ! Au bout d'un moment... Mais ta veste elle est quand même bien... ...souillée ! Alors ? Alors est-ce que notre chapeau... Il nous prouve bien là comme là ? Il nous a attendu là... Bah oui ! Attends... Le chapeau ! Le chapeau ! Je le vois là ! Je le vois le chapeau ! Ah là ! Non mais oh ! Et vous voyez hein ! Le corps est toujours là hein ! Quelle horreur ! Ce serait marrant de revenir dans... Plusieurs heures ! Alors on le dépèce ou pas ? Je rigole ! Quelle horreur ! Mais on peut prendre les corps hein ! Ah bah oui ! On peut les prendre et les jeter... Voilà ! Ah ! Tu vois voilà ! C'est parce qu'il y avait une situation d'urgence ! Oui mais quand même ! Ah ! Je me sens quand même mieux comme ça ! Voilà ! Par contre tu peux tuer un mouton ! Tu peux l'étudier, le tuer, le dépecer... Mais tu pourras pas le mettre sur ton cheval parce que normalement tu peux prendre que deux... Deux éléments ! Tu peux pas tout prendre ! Ou alors faut qu'il y ait aussi ta sacoche mais... Alors vous savez quoi là ? Sur le cheval normalement tu peux mettre deux... Deux éléments ! Oui mais on les accroche sur le côté en fait ! Voilà ! Ouais ! Mais je suis pas sûr que là on puisse... Bah le mouton il est trop gros là ! Ouais je pense ouais ! Si c'était un oiseau oui ! Tu prends l'arc hein ! Ouais ! Ou alors sa peau ! Tu pourras prendre peut-être sa peau ! A voir ! Pauvre petit mouton ! Pauvre petit mouton ! Pauvre petit mouton ! Regarde là elle a une fourrue ! Ouais elle est bien faite ! Super ! Et il m'est arrivé la même mésaventure que toi ! Bah tu l'as pris carrément ! Ouais regarde ! Avec la laine ! Bah je vais voir si je peux le poser mais je pense pas hein ! Je pense que là il y a trop de trucs ! Non à mon avis tu peux pas ! T'as déjà le mec et une fourre ! Ah si ! Regarde ! Chargé ! Tu vois ? Comment il va faire ? Je sais pas ! Ah voilà ! Tu vois tu peux pas ! Tu l'as remplacé ! Ouais je l'ai remplacé ! Et alors effectivement quelqu'un pose une bonne question ! Où est passée la peau de lourd ? La peau de... Euh... Est-ce qu'on est pas mort à un moment donné ? Ou tu l'as pas fait tomber ? Non ! T'as vendu la peau de lourd avant de l'avoir tué ! Je sais pas ! Parce que toi ça t'es arrivé aussi ça ! Ouais ! Je sais pas ! Mais c'était pas les mêmes... C'était pas la même euh... Le même cas de figure ! Donc euh voilà ! Alors je dis une chose ! C'est je... J'en ai aucune idée hein ! Mais on a laissé notre cheval pendant un bon bout de temps ! Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a volé le truc ! Parce que généralement les trucs restent ! Elle est pas euh... Elle est pas là où tu as pris le révérend ? Peut-être qu'en fait on s'en est pas rendu compte ! T'as mis le révérend, ça a fait tomber la peau d'ours ! Ah bah c'est très possible ! C'est très possible ! Bah oui ! Bah oui oui ! Non mais c'est toi qui as raison ! Tu crois ? Bah comme pour le... Oui mais on l'aurait pas... Comme pour le mouton ! Elle était énorme la peau d'ours ! Ouais mais bon ! On était pas attentifs là-dessus ! On pensait... Regardez ! A chaque fois la peau en-dessous c'est vraiment... Parce que attends ! Tu l'avais... Laisse-moi réfléchir hein ! Peut-on tuer son propre cheval ? Non ! Enfin ! Si tu tombes ! Si tu veux de petit suicidé ! Oui tu peux ! Mais par contre ! Regarde ! Si je vise ! A... Avec mon... Mon... Mon treblebear... On... C'est... On peut pas tirer dessus... Ou est-ce qu'on avait... D'ailleurs tu l'as pas encore nommé mais... Non ! Ah alors attends... Si je charge la peau là à ton avis ! Il... Il... Il change... De peau ? Ah la peau peut-être pas, voila... Tu vois la peau tu la mettre de sous ? Ah polynomial ! Ah non ! Voilà ! Mais tu peux pas tout mettre ! Tu glisses en-dessous euh... On avait l'ours et on est venu... Par le chemin de fer, on s'est arrêté. Non mais là-bas, au fond, on ne va pas y retourner. Juste pour vérifier. On peut, mais on va passer en fullscreen. Allez. Et donc on va aller finir la mission, ce qui va nous amener à autre chose. C'est au camp, il faut que j'allais, c'est ça. Donc si vous ne voulez pas d'indication, parce que vous voyez avec la minimap, vous avez une indication, mais vous pouvez très bien faire sans. Et dans ce cas-là, il n'y en a pas. Ou bien faire, moi ce que j'ai fait souvent, la boussole. C'est-à-dire que vous avez moins d'indication, mais une petite indication quand même, de direction du moins. Voilà, vous savez que c'est à peu près par là-bas. En haut à dos. Mais là en l'occurrence, on va retourner dans le corps. Qui se trouve non loin de la voie ferrée, c'est pour ça que je reste un petit peu à côté. hop, je vais vous remettre en normal. J'adore rentrer dans les sous-bois là, à chaque fois. C'est superbe. Regardez, la lumière. En plus là, la luminosité est en train de baisser. Excusez-moi, mais j'en suis toujours parmi, moi. C'est magnifique. C'est gaffe, hein. Je veux dire, il y a une telle différence de cohérence par rapport à d'autres open world. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rocher un jeu comme ça, parce que le plaisir, justement, c'est de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est de se balader et qu'il se passe des choses. C'est pour ça qu'on veut prendre nos temps pour les tests. Regardez. Dans le village, même les femmes, elles mènent la garde. Elles ont les fusils. Je te jure. On dirait la nana de la chanteuse de Star Academy. Ah, Domathia. Euh, Marianne James. Non. Domathia, tu me fais rire. C'est ça, mec. Je m'excuse auprès de lui. Ah, je n'avais jamais eu ça non plus. Mais non, Armand Nalta. La nana qui chante. Ah, moi, je l'avais eu. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Armand Nalta. Ah, voilà. Domathia. Ah, je n'ai jamais eu ça, la nana qui chante. Je l'avais eu. Attends, je vais... Je me demande quand il se présente. Oh, non, on prend le révérend. Domathia, le pauvre. Ce n'est pas grave. Mais tu m'as fait rire. Alors, juste une toute petite mention sur Twitter. N'oubliez pas, évidemment, mais regardez, les montages de Captain Ichiro comme d'hab. Je te retweet direct, Captain, parce que quand même. Likez, retweetez, merci beaucoup à toutes et à tous, bien sûr. Denis qui dit, cet après-midi, je scelle mon cheval. Mais lui, il va le faire, en vrai. Et on n'a pas fini, en plus. Après, on va basculer sur ma chaîne. Mais il en semble encore un très bon moment. Quand Julien dit, je me sens nu sans mon chapeau. Ce live épique. C'est ça. J'arrive un peu tard, mais content de regarder ce live. Bienvenue, Raphaël. On vous aime. Goku Senpai, Raphaël, Neu Neu, Toi Pas, Jordan, Denis. Vous êtes à fond. Merci beaucoup. C'est magnifique. Merci, mon Captain. Tu es retweeté. N'hésitez pas à partager le live. Encore une fois, les amis, arrête d'être de carreau jus. Sur Twitter, on est ensemble encore pendant un très long moment, jusqu'en fin d'après-midi. Alors, d'où vient cette musique ? Je crois que c'est un... Un gramophone. Un gramophone. Ah bah, ça doit être Dutch qui l'écoute. Regardez. J'aime beaucoup Dutch. Dutch, il est très bien écrit, ici. Tous. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois que sa tante, elle est en place. Voilà. Et là, regardez, il y a John Marston qui est juste là. Donc, on va pouvoir aller lui dire bonjour juste après. Et d'abord, on pose notre révérend qui définitivement a passé un mauvais moment. Ça, c'est un peu la chaperonne de toutes les nanas du camp. Madame Grinchot. Dov Atia, donc. Excusez-moi, Dov Atia. Je pense pas qu'il regarde le live, quoique il attend peut-être Red Dead, lui aussi. Ah bah écoute, en tout cas, Dov, si tu es là, excuse-moi. Bah voilà, moi j'ai quand même eu un message de Maxime Chatham que vous connaissez peut-être qui est un auteur, émérite, et qui écrit des romans d'horreur justement, je vous en parlerai sur la chaîne, et qui m'a confié attendre Red Dead Redemption, donc... Peut-être avec nous sur ce live. Et peut-être là, Maxime, si tu es là, des bises. Mais tout le monde est temps. Bah tout le monde, mais parce que c'est un jeu événement, et c'est pour ça aussi qu'on fait un traitement un peu événementiel, parce que... Parce que tout le monde, tous les jeux n'ont pas cette envergure, cette classe, cette... Enfin je veux dire, vous êtes pas plus de 10 000 sur chaque jeu, hein, en live, on est bien d'accord. Donc vous, on la sait que vous l'attendiez de manière exceptionnelle, et nous on avait envie de lui donner un traitement exceptionnel, parce qu'il est exceptionnel. Voilà. Tout simplement. Regarde. Il y a quand même certains moments où en vue subjective c'est sympa. Tu vois, par exemple, là, le suivre et tout, c'est aussi relativement inversé. Alors pour tous ceux qui avaient peur que Arthur Morgan n'ait pas la même classe justement que John Marston, rassurez-vous. C'est pas du tout le cas, je trouve même qu'il l'a éclipsé, il est bien plus classe, et il est très intéressant comme personnage. Mais John est quand même classe. Je le provoque. Non. C'est pas bien. Mais je voulais voir, je l'ai jamais fait. Bon, je l'ai dit, je m'en fous, c'est pas là, c'est... Il n'y a pas de sourire. Il est bien assis à te faire sourire. Oui, parce qu'il ne s'apprécie pas plus que ça. Moyen. Ils se chambrent tous entre eux, mais c'est vraiment des dialogues, c'est la rockstar. La qualité d'écriture, elle est délicieuse. Et puis, vous voyez, tout ce va qui est en occupation. Voilà, t'as le ragoût. Alors le ragoût, normalement, j'en ai pris deux fois, je mange pas assez dans ce jeu. Normalement, si t'en prends, tu peux en prendre une seule fois avant un petit moment, quoi. Mais il en fait un. Sauf si tu améliores ton campement. Tout à fait. Pour que le ragoût, il y en a plus souvent, etc. Exactement. Tu peux tout améliorer. Tu peux ajouter même des sections. Et non, il parle pas français. C'est tout en anglais, sous-titré en français. Voilà, tu vois, plusieurs jours avant d'en reprendre. Voilà, vous le voyez, c'est spécifié. On marche, on marche. J'adore, on peut. Et vous voyez, ils vous le disent, trop manger vous fera grossir, mais ne pas manger assez régulièrement, vous fera perdre du poids. Tu peux te balader en mangeant, à la cool. Voilà. Voilà, et là, t'es bien. Tu jettes ton truc là par terre, là. Bravo. Là, on peut jouer au poker. Mais donc, ce que je vais vous montrer, c'est que... C'est pas ici, c'est sur le côté, c'est juste à côté de la tente de Dutch qui a la plus belle tente. Bien sûr, c'est le chef. Évidemment. Regardez. En fait, là, vous pouvez déposer de l'argent. Contribuer à la vie du camp, non ? Et il y a un petit carnet dans lequel est référencé qui met quoi. C'est le registre dont je vous parlais en début de live, effectivement. Vous pouvez voir si vous avez laissé... Et moi, tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais laissé pas mal de choses. Allez, je vais faire un don. Je vais mettre 10... Allez, je vais mettre 20 dollars. Fais un super chat à ton camp. Allez, je mets 20 dollars. Tac. Voilà. Mais tu peux aussi laisser des objets, hein. Bien sûr. Et donc, cet argent, maintenant... Ah, mais il n'y a pas le calpin encore. Il n'y a pas encore le registre, c'est plus tard. Ah, voilà. Bon, ben, plus tard. Bon, alors, un peu plus tard dans le jeu, parce que nous, on est beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Comme on l'a dit, c'est vraiment le début. On ira un peu plus loin. Eh bien, là, il y a un registre qui vous permet d'améliorer, si vous avez assez d'argent dans le camp, eh bien, différents éléments dans le camp. Regardez. Ah, le ciel est magnifique. Ouais, on peut rajouter des tapis, on peut rajouter des... une des têtes de bête. Mais pour cela, il faut avoir les éléments nécessaires pour les concevoir. Ça se fait pas comme ça, hein. Non, mais le jeu... Regarde l'ambiance. Non. C'est juste génial. Moi, je le préfère un peu plus rasé, quand même, hein. Tu veux qu'on le rase un peu ? Non, après, dans ma... Attends, allez, ferme-moi. D'accord. Chacun son sien. Cela dit, c'est mon... C'est lié à mon... Quelle ambiance. Ouais, ouais, ouais. Quelle ambiance. On est vraiment là, on est bien Tintin. Allez, je vous refais un petit tweet sympa, comme d'habitude. Allez, on va se... Écoutez. Et alors, pour ceux qui se posaient la question, le camp, on y retourne très souvent. Ça crée pas mal d'allers-retours. C'est l'une des choses que je trouve, bon, ça aurait peut-être pu être mieux là-dessus. En revanche, on peut y passer peu de temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligés de socialiser avec les gens, de regarder ce qu'ils font. Si vous en fichez, vous ne le faites pas. Après, nous, on trouve ça intéressant. Donc, ce serait dommage de se priver de ce genre de moment. Qui montre, justement, à quel point le camp, il vit, il se développe, etc. Mais vous n'êtes pas obligés. Allez, on va aller chercher quelques missions pour avancer un peu. Tout à fait. Juste regarder, globalement, là, les missions qu'on a à ce moment-là dans le jeu, pour voir lesquelles sont peut-être les plus intéressantes. Oshé, OK. Il y en a une autre, là, à côté. C'est l'oncle. L'oncle, je crois que c'est pour aller à Valentine. L'oncle, il est... Où il est, exactement ? Oui, tout à fait, avec les... C'est pour la mission de Valentine. On peut faire ça. Ça peut être marrant. Ouais, bien sûr. On fera d'autres missions un peu plus tard. Alors, attends. On va vous poser la question. Moi, je veux qu'on fasse vraiment ça ensemble. Oui, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez une mission rigolote ? Mais genre un truc plutôt fun. Un truc... Ou pas. L'émission, ça spoil, etc. Oui, on peut conduire des chariots. Mais comme vous avez vu, ça ne spoil pas vraiment, quand même. Non, on ne spoil pas. Oui, 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 oui. Aucun spoil scénaristique, les amis, ne s'inquiétez pas. Non, mais je veux dire, il n'y aura pas de personnages, enfin, il n'y a pas de rebondissement, etc. Là, vous avez l'impression d'avoir vu le jeu. Vous n'avez rien vu. Là, c'est comme si vous aviez lu la première partie du prologue du prologue du prologue du quart du quart. Elle a raison. Vraiment. Vraiment. Je vous assure. Ouais, ouais. Mais moi, je ne compte plus le nombre d'heures depuis que je suis sur le jeu-là. Je n'ai rien vu. J'ai la sensation, ce genre de jeu, en fait, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu fais tellement de choses. 30 heures. Ce n'est pas possible. 40 heures et tu te dis... Ah, mais ça, je n'ai pas vu. Tu ne peux pas. Alors, par contre, peut-être qu'il dort à ce temps-là. On va voir. Oui, il dort, mais on va le réveiller. Un petit coup. C'est attention à ne pas travailler à la mort, oncle. Je pensais. Ça paye bien ? En effet. Donc, while the rest of us are busy, stealing, killing, lying, fighting to try to survive, c'est peut-être que tu ne peux pas maintenant. Tu parles de celle dont je te parlais, où j'étais qui a de rire, là. Ah ouais, non, non, c'est plus tard. Bon, on leur montrera, je l'ai. Elle est dans mes... On peut la rejouer. Vous pouvez rejouer les missions. Chaque fin de mission, vous allez avoir une médaille, bronze, argent ou or. Vous allez voir, pour chaque mission, il y a des défis à réaliser. Et vous pouvez les rejouer. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a des plans ? La classe. N'importe quoi. Nous allons trouver quelque chose pour vous deux deux. Nous allons toujours faire. Nous sommes en train d'un de nos minds. Ils ont rejoué ici deux semaines maintenant. Karen est en train de se faire de la mort de Grimshaw. Vous pouvez la femme de Grimshaw vous faire ? Vous pouvez la femme de Grimshaw vous faire ? Qu'est-ce qui se passe, Arthur ? Trois jeunes, jeunes femmes, vous voulez que vous débrouiller à l'arrivée ? Vous êtes en train de se faire de l'arrivée ? On va ! C'est bon. Vous m'avez compris, allez-y. Je ne crois pas qu'on va voir les civilisations. Ça me semble qu'il y a des flics depuis que nous l'avons fait. Réalentine. Le fait de les avoir réveillées, ça les a réveillées. Allez, on va faire un petit peu de carriole. Forcément, ne se conduit pas. Oh là là, je me suis mis en vue subjective. Ça fait bizarre, hein ? C'est, attends. Je vais changer parce que, voilà, j'y arrive mieux comme ça. Ouais, parce que c'est... Parce que la nuit, il fait nuit, hein ? Oui, la nuit, il fait nuit, en général. Ça ne fait pas grand chose. Ça se lève un peu. Selon où tu es, c'est un peu les nuits américaines. Ce qu'on peut dire, c'est que le climat et tout change vite. La nuit, elle n'est pas longue. Oui. La pluie, ça peut tomber un moment. Les champs étranges. Ah oui. Alors ça, par exemple, voilà. Bon, ça, c'est scripté aussi parce que... Tu l'avais fait ? Ouais. Bon, on va le faire. Donc là, vous voyez, une fois de plus, dans vos missions, il peut se passer des choses. Et donc là, devant nous, il y avait une petite calèche dont les chevaux se sont séparés. Et en fait, comme c'est le début du jeu, ils vous apprennent un petit peu à aller calmer les chevaux, etc. Parce qu'une fois de plus, vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, on ne vous spoile pas. C'est vraiment le début du jeu, là. Ouais, mais oui, oui, il n'y a rien de... C'est pas le début, début. Ne s'inquiétez pas. Regardez. Easy, easy. Ça, je suis bien. Il faut étudier les animaux pour après afficher un peu leurs stats. Voilà, on va le caresser. C'est le premier, donc c'est facile. Et merci d'amener les blessures. Merci pour moi. Voilà, du coup, maintenant, on peut le guider. J'adore. C'est vraiment, ils ont recréé l'époque de cette fin de 19e. aux Etats-Unis. Des balbutiements de l'Amérique, quoi. De l'Amérique moderne. De l'Amérique moderne, bien sûr. La musique qui accompagne. Très subtilement, là, justement. Voilà, on va lui redonner son cheval. Et du coup, là, ça fait monter un peu notre honneur. On ne sera plus respecté. Ah, 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 well, anyway, thank you. Bravo. Ah, bien, bien fait. C'est bien intéressant. Ah, non, reprendons Charlie. C'est beau. C'est beau. Ah, non, repartons. Regardez les animaux, ils ne montent pas clac-clac. Et tout de suite, là, ça reprend. Donc, voici le petit village de Valentine. Valentine, auquel on était allés tout à l'heure. Là, vous le voyez toujours. C'est bon. Regardez, elle est que trente. T'es gaffe, hein. Attention de ne pas rentrer dans les gens, ouais. Ah ouais, mais parfois sur un malentendu, ça peut déclencher des situations assez improbables. C'est vraiment un jeu qu'il faut faire, à mon sens, un peu en roleplay. Donc, aller un peu calmement, etc. Voilà, laisse-moi, laisse-moi dans la rue. Voilà, merci. Je vais enlever la contestation. Regardez les charpentiers et tout. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui évoluent au fur et à mesure dans le jeu. Ah oui. Qui sont en construction. Regardez, c'est génial. En fait, il y a de la vie partout. Exactement. Keep a low profile. Probably not. Et on voit qu'à l'époque, justement, il n'y avait pas de béton, etc. C'était de la terre, du coup, qui devenait vide de la boue, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'y mettaient. Voilà, on s'est garés. Merci. Merci les amis. Merci Aurélien François. Merci Damien Rydès. Merci d'être avec nous, les amis. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites. Certes, on contribue à votre chaîne, mais on le fait volontiers. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Et pour tout, un grand merci à vous. Merci à vous, surtout, parce que... C'est génial ! On kiffe, c'est un mini E3. C'est ça. Mais dédié à un seul jeu, la classe. Grosse classe. Quel jeu ? Et grosse claque. Un maniac ? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Ok. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Mourley. La jouabilité est très bonne. En revanche, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'éléments à retenir. You're my favorite parasite. Il y a énormément de choses. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. C'est très classe. Honey, I lied. Ringworm's my favorite. Then, rats with the plague. Then you. Shut up. Regardez par exemple. C'est vraiment subtil, mais regardez. Le chemin et tout, par exemple, là, il y a une espèce de petite crevasse avec l'eau qui passe, mais du coup, ils ont posé deux planches. Voilà, et on voit vraiment que ce n'est pas le tout à l'égout, mais c'est les trottoirs, en fait. Tu vois, l'aspect de la boue, c'est... Regardez comme c'est beau, quoi. Les textures, les petits détails. Et à l'intérieur, tu vois, il y a les déchets, quoi. Complètement. C'est les caniveaux. C'est les ancêtres des caniveaux, avec l'eau qui coule un petit peu à l'intérieur pour me nettoyer. Les mecs qui attendent devant, qui se font un peu chier. Oui, ça dit qui, hein. Le jeu est au-delà de beau, quoi. Allez, on nous attend à l'intérieur. Aucune transition, boum, ça y est, on y est. Alors, je ne sais plus ce qu'il fallait acheter dans cette mission, dans une boutique après j'ai eu une nouvelle bouche, parce qu'en fait, ça, c'est... En fait, là, c'est le tuto, on vous l'a fait tout à l'heure. Non, mais du whisky, par exemple, tu vois. Il est sur le côté, normalement. Tu sais exactement où est le whisky. C'est bon. Il est juste là-bas. Non, pas bien. Ah, je sais, je sais. Alors, Goldy One, tu aimerais voir le Bayou. On va réfléchir à ça. Ce sera sûrement sur le live de Carole. Voilà. Anthony, merci. Merci, Anthony. Nous aussi, on est contents de vous retrouver. On est à chaque live, on est heureux. On est excités. Ça fait vraiment plaisir. Et merci d'avoir été aussi nombreux pour les deux premières du resto du jeu vidéo. Un restaurant de l'histoire. Un restaurant de l'histoire. Un restaurant de l'histoire du soir, de 20h à 21h30, en direct. Sur le stream. Ouais, c'est... Et alors, oui, cette année, j'allais dire cette année, mais... Attends, j'ai volé une montre du ciel. Ah non, je l'ai acheté. Non, tu l'as acheté. Ouais. J'ai volé. Et oui, on peut fumer. Mais évidemment, exceptionnellement, il n'y en aura pas ce que jeudi soir, car c'est l'appareil Games Week, et qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Comme vous pouvez le constater, il y a du jour. Exactement. Mais dès jeudi prochain, c'est reparti. D'ailleurs, il va falloir qu'on bosse dessus très vite. Oh oui. Allez, on se met en plein pot. Oh, years to your good health, sir. And to bein' down here, off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself bein' married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. Good. I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or some place. Train full of rich tourists heading to Sandanae and then cruising off to Brazil. Merci. Pierre, Bascard. Train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides. In some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out in their new Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tillian Care? I think at the hotel, they were picking up some drunken fellas that they were going to rob. Why? It seemed easy. They haven't gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. There's Tillie over there. That does not look ideal. Excuse me. Well, you thought I wouldn't find you too. There's a little problem there. There's a little problem there. Get off me! Get off me! I've been looking too long. I've got you now. I've got you now. I've got to calm the game. I've got to calm the game. Ah, il l'a pris le plus cool. Il a eu peur. Quand j'avais calmé le jeu, il faisait plus fort fort. Oh, tu faisais un peu le bariole, t'es qui, toi? Oh là, par contre, attends, il a mis la main sur son flingue, là. You're making a big mistake, Tillie Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you right now. Go wait with Uncle and Marybeth. They're across the street. Ok, thanks, Uncle. Ah, lui, il avait mis la main sur le flingue, hein. Ouais, ouais, il avait... Il était prêt à dégainer, quoi. Un, un. Regarde, ça discute dans tous les sens, là. C'est comme si toute l'histoire... C'est hyper vivant, ouais, ouais, ouais. Ah, cette mission est cool. Cette mission est très cool. Pareil, il n'y a pas de spoil. Ne vous inquiétez pas. Bah, c'est la même, hein. Oui, oui, non, mais c'est la suite, quoi. Dans la continuité, voilà. Mais là, il y a un petit twist. La musique va partir. C'est donc qu'on cherche un peu toutes nos filles. C'est ça. C'est ça. Regardez. La musique, elle va partir au fur et à mesure. Et le mec, là, qui a peur que ça déglingue tout chez lui. Merde, non, mais les lumières sont bonnes. C'est ça, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Ça fait un truc. C'est ça. C'est ça ! J'aime bien quand je les évite, ça les fait rêver un peu, voilà, parce que lui c'est un peu une merde, oh, et regardez, dans les miroirs, c'est pas comme dans ces jeux dans lesquels, et on voit tout le monde. Ces jeux là, tu sais, où tu vois rien dans les miroirs. Où bizarrement, les miroirs ne sont pas des miroirs, voilà. Allez, on n'a pas cassé grand chose, par contre à l'étage, il y aura quelqu'un, il faudra le 1, merci. Au revoir monsieur, voilà, mais il a bien habité la nénette, il a hété quelques coups. Ça se tourne, ça va se tourne. Ça se tourne, ça va se tourne. C'est moins gênant, il y en a pas mal dans le jeu. J'aime bien, parce que tu vois, à peine c'est fini que ça repart sur l'entrée. Allez, c'est parti. Ne laissons pas partir. Et la musique, la musique. Celle-là, elle est magnifique. Ouh, c'est passé, prêt. C'est ça ? Ça m'appelle des gens. Ils foutent la merde et puis après ils... Ils s'étonnent, mais... Moi, je l'ai évité, mais il y avait comme un précipice. Moi, ça, je me le suis fait un milliard de fois, les précipices. Parce qu'on peut tomber. On le questionne ou on le tue ? Tu décides. Alors moi, je l'ai questionné. Pareil. Alors, je vais d'abord commencer par le questionner. Il va peut-être essayer autre chose après. Comme ça, ça change de ce qu'on a déjà vu. Alors que c'est pas vrai. On a bien sûr été... Il nous a vraiment reconnus. Alors... Eh bien, la dernière fois, je t'avais sauvé. T'as recommencé. Au revoir, Manny. Oh là là. Oh non ! C'est horrible. T'as perdu de l'honneur, hein. Ah oui, certes. Mon grand nombre m'a vu à la fois. Est-ce que tu veux que je te dise, mon garçon ? J'avais pas confiance qu'il ferme sa bouche. Regardez un peu le décor. Et la petite brume qu'on voit, c'est uniquement parce qu'il y a de la brume dans le jeu. À cet endroit. Et à ce moment. Parce que sinon, c'est pas un cache-misère. Il peut très bien ne pas du tout avoir de brume. Il y a pas de cache-misère du tout. Et on peut voir à des kilomètres. Non mais regardez-moi, c'est le panorama, quoi. Bon, ça déglingue. Je crois que les choses sont claires. Et puis bon, bah lui, bah au revoir. Et bah vous essayerez chez vous de le laisser vivre. Il vous donne un petit truc. Vous m'en voulez pas trop sur le chat ? J'ai laissé autant. Pour ma part. Ah bah une chute comme ça, si tu tombes mal sur des rochers comme ça, je pense que... Ah oui, là c'est fatal. Là il faut revenir à Valentine. Là c'est fatal. Non, tu peux les retrouver au camp, je crois. Ils sont... Ah bah ils ont pas dû se téléporter quand même. Non mais ils ont peut-être repris le... Là, s'ils ont pas repris la carriole. Mais bon, enfin on fait... C'est un monde ouvert, mon chef. Et bah tu sais quoi regarde ? J'adore quand ils descendent du cheval. Ouais. Non, il n'y a pas de mode réalisateur. En revanche, je peux vous le montrer. Il y a un mode photo. Alors, voilà. Alors moi je trouve que cette roue est pas toujours très simple. Faut juste lâcher elle en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas toujours très logique. Euh... Donc... On peut donc prendre des photos. On peut zoomer, etc. Par contre on peut pas rajouter des faits. Mais c'est des photos un peu à l'ancienne quoi. Bah en vrai, là on croit comme ça, mais quand tu les prends... Euh... Et on peut prendre des selfies. Alors par contre, les selfies, ça j'ai jamais très bien compris. Tu peux pas toujours les prendre. Là regarde, c'est pas activé. Bah là tu peux... C'est chaud, hein ? Prendre en main. Là là tu peux. Ok, voilà. Il y a des moments où tu peux, tu peux pas. J'ai pas compris la différence. Mais tu te l'es posée avec ton pied. Alors voilà. Exactement. Et donc après bah tu peux zoomer. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui le prenait en poteau mais... Et tu peux changer de pose. Debout, accroupi, machin. Tu peux être de dos aussi. Un swag. De dos, non. Et tu peux changer... On va se mettre normal. Très bien. Voilà. Un petit zoom. Et on va changer d'expression. Euh... Comme ça. On dirait une vignette avec sa barbe de... Ah, il fume en plus. Il est canon là. Avec les gens derrière là. On dirait Nostragémus du western. Je suis prêt... Prendre ta photo. Voilà. Oui, tu peux boire et être libre, Manu. Et ensuite, ça va sur le social club. Et donc tu vois, après elle est en couleur et tout, normale quoi. Elle est normale, voilà. Mais quand tu la prends, ça fait à l'ancienne avec les petits... Mais par contre, elle est pas mal. Le bruit sur l'image. Elle est classe. En revanche, bah y'a pas de vignettage, y'a rien, tout ça quoi. Bon. Et si on allait au bar ? Allez. Merci Mathieu, ça va ? Ça va ? C'est une désivronnie, c'est bien. Je ne sais pas si on peut pas aller se trouver un petit verre. Ouais, c'est génial. C'est super. Non mais c'est vraiment... Oui, oui, on peut prendre le chapeau de quelqu'un d'autre. Absolument, ouais. Oui. T'as des chapeaux spéciaux aussi. Je vous en dis pas plus. Oh, Arthur, Arthur, come here, come here, come over here, I want you to meet our friends. C'est pas très élégant, hein ? C'est pas très élégant, hein ? Attention, ça c'est bastard, j'étais pas dedans. Allez. Faut vraiment jouer avec les contres. Vraiment, les enchaînements sont super importants. Et je trouve que ça a de l'impact et tout. C'est vraiment classe. C'est vraiment classe. Lui, c'est un peu... Il a un genre de Trevor, mais en... La dégaine, voilà. Il tient bien lui. Allez ! Allez ! Casse-toi ! Bam ! Tu sens vraiment les impacts. Tu le sens bien, ils ont bien retravaillé ça. Alors, par contre, tu vas dégommer mon pote, là. Tu sens que les bruits sont plus mates. C'est marrant parce que moi, je les fais de nuit. Ah oui, moi de joie. Dans ma vidéo, sur ma chaîne, vous pouvez la voir, mais de nuit. Alors, attention. Regardez, j'adore. Les gens, tu sais, qu'ils s'amassent. Tu sens qu'il prend les coups, mais ça lui fait moins mal. Tu vois la boue, là, qui se met ? Ouais. Ouais. C'est un peu malade. Ouais. C'est vrai. Je n'ai pas malade. Mon côté, j'ai désiré. Oh merde ! Oh la petit gifle ! Oh la la ! Dégard, on se racine. Passez le gars. Passez le gars. Allez, allez, allez. Allez ! La musique est chandelle. Ouais, ouais. Vraiment à l'ancienne. Tu sens bien l'écran. Allez ! Je me suis décalté d'avant. Oh ! Oh la vie ! C'est illégaux ! Il est loin ! Allez ! Allez, s'arrête ! Allez, s'arrête ! Défonce ! Regardez la tête d'Arthur ! Allez, il faut pas ! C'est sûr que c'est suffisant ! Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? N'est-ce qu'il n'y a pas de business, sir. Mais, s'il vous plaît, je vous demande... Ces séquences sont tellement claires. Je vois, Arthur ! Regardez qui nous trouvons, à l'écran. Josiah Trelawney. Le même. Alors, je pensais que tu allais aller à New York. C'est une expression de visage. Ah ouais ! C'est une expression de visage. C'est une expression de visage. Tout le monde est un peu décladé. C'est une expression de visage. Et Bill, c'est bien que tu peux être ? Beaucoup de gens. C'est toujours un plaisir. Tu es vrai, nous n'est pas trop populaire dans Blackwater. Nous a gardons beaucoup de money là-bas. Et un jeune Sean, il semble. Sean, tu le trouves ? Oui, je l'ai. Il est occupé par des des bouches-chères, en essayant de voir combien d'argent le gouvernement les paye. Je sais qu'il est dans Blackwater. Mais il y a des bouches de qu'ils bougent. Si nous prenons les pieds dans Blackwater... Alors, nous sommes des hommes morts, pour sûr. Il y aura des Pinkertons partout dans le monde, mais si il est vivant, nous devons essayer. C'est sûr. C'est lui qu'ils veulent, Dutch. C'est toujours. Charles, Go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, Go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me ? Well, exactly. What about you ? What does that mean ? Oh Bill, come on. Il s'est nettoyé et tout. Et justement, vous le verrez raser et tout dans le live sur la chaîne de Carole. Dans quelques minutes, maintenant... Tu ne veux pas te laver, non ? Tu ne veux pas aller de forme cubain ? Non, je te laisserai le faire, justement. Coucou, Emmanuelle Guilet. On va avancer un peu dans l'histoire. Je ne vous inquiéterai pas. On va se faire une mission. La mission marrante dont on vous parlait tout à l'heure. N'inquiète pas. Parce que là, on a un peu avancé, du coup. Voilà. On va pouvoir se développer. Mais elle est. On peut la charger. Et regardez. Du coup, comme il y a eu cette esclandre, la ville, c'est un peu vidé. Après l'attroupement. Et regardez. Et on voit, c'est cassé et tout. Il va falloir qu'il le répare. Ah oui, oui. Je joue vraiment là. Pour ceux qui se posent la question, regardez. Ça ne bouge pas. Ah, ça bouge. Je tourne la caméra. Je m'arrête de bouger. Et c'est rouge. Oui, on est in-game. On est in-game. C'est notre jeu. Voilà. Tout se passe très bien. Tout va bien. Pour ceux qui se posent la question. Tout comme ça fait sourire. Ceux qui se posaient la question, si on y avait vraiment joué pour l'après-midi. Oui, c'était marrant. Oui, bien sûr. Evidemment que non. Je pense que la terre est plate. Vous êtes grave. Vous êtes magiques. Mais continuez à regarder nos vidéos. Vous êtes formidables. Je parle à ceux, évidemment, qui transmettent ce genre d'espèce de fausses rumeurs, de fausses polémiques débiles. Bref. Le chapeau. Le chapeau. Oui, vous avez raison. J'allais partir sans mon chapeau. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Oui. Je me comporte mal. Hop. Merci, les amis, de me l'avoir rappelé. Voilà. Prendre le chapeau. J'allais partir sans mon chapeau. C'est le seul truc qui est propre, du coup. Regarde. C'est marrant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les corps restent. Par contre, le pauvre aubergiste, il est dé-goûté. Le barman, il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie. Pour ça. Mais tu peux lui commander ou pas ? Alors, vous savez qu'on peut entretenir aussi les... Mais ça, je vais vous... Mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais j'ai pas fait exprès. Merde ! Ah bah voilà. Ah bah t'as plus qu'à te barrer. Prends ton cheval et bâton dans la pampa, je peux te le dire là. Oh mais merde ! En plus, il vend les flics. Allez, je vois. Parmets ton cheval. Alors ça, c'est l'accident bête. Hein ? Non, mais... C'était pas fait exprès. Non, mais le mec ! Ouais, parce que là, j'ai pas le temps d'aller chercher mon cheval, là. Pour que ça s'affo... Ah merde ! Ah non ! Pourquoi je m'arrête ? T'as remarqué, si on meurt, ça peut... Bah comme ça, vous voyez le respawn, ouais. Si c'est impossible. Ouais, laisse-toi tuer. On doit peut-être pas quand même, mais... On essaie de m'en sortir, mais... Mais attends, attends. Avec... là comme ça, j'aimerais bien, c'est plutôt lui derrière ou pas ? Ouais, c'est vrai. C'est quoi ? Allez, Coco, tu peux pas... Allez, t'es... Ah, parce que vous m'avez... Vous m'avez suivi aussi, hein. On m'a raconté, là. C'est quoi si c'est moi qui fuirais ? Avec un petit peu de délai. Voilà. Ouais, c'est résistant, ouais. Oh là là ! Ah bah comme ça, vous voyez le... L'amortance. L'accident bête. Mort. La mort. Mort décapitation. Je suis désolé. A la fois, c'est bien, ça... Ça aura... Ça aura permis de vous voir. Le temps passe. Et alors, le plan quand on se travaille... Et ne reviens pas. C'est toujours super classe. Ouais, tu respawns jamais tout à fait à côté. Voilà. Regardez. Tranquille, voilà. Moi, je prends la manette. Je pose. Cette classe internationale quand même. Et je tourne un tout petit peu la caméra. Cette violence. Le calme après la tempête. Et alors, parfois, il y a certaines missions que vous ne pouvez pas déclencher tout de suite parce que, par exemple, vous avez vos points d'intérêt et vous venez et là, on vous dit telle ou telle personne n'est pas là suite à vos récents méfaits dans le coin. Il faut attendre un petit peu parce que les gens se souviennent vraiment. Il y a vraiment des conséquences. Il y a des choix aussi que vous allez pouvoir faire. Il y a certaines missions que vous allez pouvoir, comment dire, décider de faire ou pas, mais décider aussi de quelle manière vous allez les mener. Enfin, il y a vraiment ce truc un peu à la cantique dream. Alors, ce n'est pas un cantique dream évidemment, mais il y a vraiment cette notion de choix impactant. Donc, ça, c'est intéressant de le signer. L'impactance, très cher. C'est l'impactance de la décision. Voilà. L'impactance. Dans un peu moins de 10 minutes, on basculera sur la chaîne de Carole, bien sûr. Dans 6 minutes. Je serai vous. Je commencerai à me préparer, ouvrir un deuxième onglet parce que là, je trouve que c'est classe. C'est bien. Restons sur le même onglet. On est pas mal. Et puis, vous pouvez commencer à vous abonner à la chaîne de Carole si ce n'est pas le cas. Parce qu'on va devoir couper pendant quoi ? 5 minutes. Le temps de refaire le setup et l'adapter. C'est exactement, c'est exactement comme à l'E3. Refresh, 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 refresh. Voilà. Je vais commencer à te préparer comme ça. Tu peux parler avec nos amis et prendre certaines de leurs questions. Exactement. C'est du... Hop là, je vais même un petit peu me balader. C'est du refresh. Je ne vais pas me balader, mais je vais prendre les questions. Mais non, non, mais fais ton truc tranquille. De toute façon, on est bien là. Il y a une bonne petite ambiance. Hop, voilà, je vais me balader. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les petites fléchettes. Quand vous gagnez ou perdez du poids, les icônes s'affichent sur votre noyau de santé. Parce que vous avez vu, on a un noyau et aussi du jauge. Pour la santé, l'énergie. Pour notre cheval aussi, d'ailleurs. La chevalance. Que vous pouvez remonter, bien sûr. Voilà, exactement. Moi, je l'ai appelé Epona. Et donc, à chaque fois que je... Mais tu as tué Epona. Oui, mais je l'ai recréé. Je l'ai vraiment recréé. Donc, à chaque fois, tu peux faire ça. Mais là, vous le voyez, effectivement, Valentine, c'est une ville en devenir. On a vu des villes beaucoup plus évoluées. Si ça vous intéresse, on vous montrera. Vous m'y direz. Bon, là. Je n'y vois pas. Je joue à la veuglette, mais j'ai l'impression que je me dirige plutôt pas mal. Bon, allez. On va faire un petit tour par là. On va regarder. Je ne sais pas. Je n'y suis pas allée là-bas. Je ne peux jamais aller vers les villes parce que c'est fermé. Les villes, je n'ai jamais réussi à rentrer. Tu ne peux pas rentrer partout. On va voir. On va voir. Je ne peux pas qu'on puisse rentrer. Je ne peux pas qu'on puisse rentrer. Non, tu ne peux pas. Non, non. Alors, peut-être que plus tard... Oui, peut-être. Non ! Pardon, monsieur. En totale transparence, nous n'avons pas encore fini le jeu. Oui, exactement. Parce qu'on n'a pas voulu recrocher comme des malades juste pour vous dire « Hey, machin », ce ne serait pas un vrai bon test. Non, non, non. Mais néanmoins, on en est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ? On va voir un petit peu, mais toujours sans spoil. Toujours sans spoil. Évidemment. Il y a vraiment des points, vous voyez. Avez-vous ouvert le petit onglet sur la chaîne de Carole ? Car si ce n'est pas le cas, je crois que vous allez pouvoir commencer à le faire. J'ai tweeté, j'ai fait un tweet avec le lien du stream. Nous allons pouvoir faire la bascule dans quelques instants. Peut-être que Diane ou Captain peut le mettre sur le chat ou le partager. Exactement. N'hésitez pas. Ça va se lancer, c'est prévu pour 15 heures. Et il y a beaucoup de gens qui veulent voir la montagne. Donc je pense qu'à un moment, dans ton live, on va aller leur montrer la montagne. Exactement. Les monts Hagen. On est vraiment en mode, c'est l'eau externe. Alors du coup, ton cheval... Il y en a qui sont attaqués comme lyonnais à fond pour ce soir. Alors je te laisse la manette, je vais tweeter le lien les amis, ne vous inquiétez pas. Hop ! Tu l'as laissé un peu plus loin vers le salon, je pense. Tiens regarde, il est là, il arrive, il arrive, regarde. Il est là, le bébé. C'est le bébé. Il est là. Alors c'est marrant parce que le mien... Alors c'est lequel le tien ? C'est le noir. Parce que comme c'est pas ma partie, c'est la tienne, mais moi j'ai pas le même choix que toi. Je sais pas, ouais, c'est ça, c'est Tennessee Walker. Que j'aimerais bien renommer. Mais enfin bon, c'est pas ma... Alors, tu sais quoi ? C'est le début du jeu, c'est pas grave. Je vais nous mettre sur la map et je vais nous mettre en direction du mont Hagen, qui se trouve en haut là-bas. Voilà. Comme ça. Et comme ça, on ira... Tranquillement. Et puis on ira chasser un petit peu aussi. Voilà. On va aller voir la neige. La neige, c'est très impressionnant. On va rester comme ça, ouais, on va rester sur la même partie, puis on relancera un petit peu, on ira un petit peu plus loin dans le jeu pour vous montrer d'autres choses. Exactement. Comme ça, deux lives très complémentaires, comme nos chaînes, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois. Hop hop hop, je vous remets le lien. J'en prends la direction. Voilà, bah ils sont déjà... Et donc on vous rappelle, samedi, à 16h, sur le stand Nemco Show, et bien Carole et moi, on sera ravis de vous retrouver pour une belle rencontre avec nos abonnés. Et le reste du temps. Et le reste du temps, samedi, dimanche, lundi, mardi, on se retrouvera un peu partout. Et surtout lundi, on ira aussi sur le stand de Cap Game, avec des joueurs malheureusement handicapés, pour leur faire un gros coucou, vraiment. Il y a plein d'initiatives qui sont menées dans ce sens-là, avec le hashtag tousgamer, et plus largement, montrer que vraiment, quel qu'on soit, on doit pouvoir avoir accès aux jeux. Et donc on sera ravis de vous rencontrer lundi, on y sera vers 17h, je crois. Voilà, et toute la semaine, on va être un peu partout, sur plein de stands, etc. N'hésitez pas à venir nous voir. Si vous nous croisez, venez nous faire un petit coucou, on sera ravis de vous faire un bonjour. Et je crois que j'ai pas du tout suivi le chemin en fait. C'est pas grave, on va le reprendre. Ça vous permet de voir la diversité des paysages. Ouais, sauf que là... Oh là là, c'est le tunnel de la dernière fois là, le tunnel de l'angoisse. Avec l'ours qui était venu. Avec l'ours. Allez, moi je vais me poser là. Oui, pose-toi. Juste à l'ouverture de la forêt. Je te mets sur la bonne voie, là, ici. Et comme ça, les montagnes nous attendent. On y arrive. Et l'aventure nous attend. Dans quelques minutes, sur la chaîne de Carole. Merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux, vraiment. Ouais, c'est génial. Avec nous tout du long. Il y a un pic à plus de 12 000. Et ça va s'arrêter sur ma chaîne. Pour mieux recommencer sur la chaîne de Carole. On vous dit à tout de suite, en fait. De Carole. Donc, refresh. Juste le refresh. Tout simplement, Julien. N'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt. Ciao. Et vous avez une vidéo sur la chaîne aussi. Plein de trucs assez merveilleux. Alors, par contre, voilà. Je vais accéder à tout cela. A tout de suite sur la chaîne. On vous fait un gros bisou. J'espère que ce live vous a plu. A très vite. A tout de suite. Et on entend le bruit de la végétation. N'hésitez pas à vous abonner à d'autres vidéos. Vous attendez dans quelques instants sur la chaîne de Carole. et d'autres vidéos...